Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de France Jeans. J'espère que tout le monde va bien, ce sera le dernier pour cette année 2022. Je suis toujours accompagné de mes fidèles camarades, Rémi et Jocelyn, comment allez-vous les amis ? Bonsoir. Salut, à Roulapèque. Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial, un peu particulier, comme dirait un podcaster que j'aime bien. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un bilan de l'année 2022. Ça va être très simple, pas vraiment de plan, mais on va revenir sur les jeux qui sont sortis cette année, sur ce qu'on a vécu nous de notre côté, etc. Donc, un peu le bazar, mais bon, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On va déjà commencer par le habituel « vis ma vie ». Les amis, qu'est-ce qui vous est arrivé récemment ? Est-ce que vous avez des anecdotes que vous voudriez nous partager ? Oui, je vais commencer, je vais prendre la main. Allez. Donc, moi, mon « vis ma vie », le truc que j'ai fait dernièrement, donc c'est le week-end dernier, c'était mon renouvellement de permis de conduire. Donc ça, c'est… Alors, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas que les règles de changer en France, c'est un truc spécifique au Japon où, quand tu as ton permis de conduire, tous les X années, tu dois aller subir une formation, on va dire ça. Tu dois aller, je dis subir, mais c'est pas méchant, tu dois aller dans une salle et puis voir une vidéo, voir deux vidéos, ça dure trois heures à peu près. Ça dure trois heures de visionnage de vidéos et puis voilà, ton permis est renouvelé. On te redonne ton permis, on te redonne ton permis de conduire. Donc, la première fois que tu as ton permis de conduire, c'est ce qu'on appelle en apprenti, tu vois, donc tu dois y retourner deux ans après. Tu as deux ou trois ans ? Je crois que la première fois, c'est trois ans. La première fois, c'est trois ans et après, c'est deux ans. Pour le coup, moi, c'est deux ans là qu'ils m'ont donné. Ah ouais ? Ok, my bad. Et par contre, la fois suivante, là, par contre, je peux me tromper. Je crois que c'est trois ans. Et la fois après, c'est cinq ans. Mais si entre-temps, tu as eu des accidents ou des trucs comme ça, tu as des grades au Japon. C'est vrai qu'il faudra en parler, ça. Ouais, un jour, il faudra en parler. On peut en parler rapidement. On peut en parler rapidement. Concrètement, quand tu viens d'obtenir ton permis, tu as un permis vert. Tu attends ensuite, je crois que c'est trois ou cinq. Tu attends encore cinq ans pour obtenir un permis bleu. Et après, tu réattends encore cinq ans et tu obtiens un permis doré. Le permis doré, lui, par contre, il est soumis à la condition que tu n'aies jamais eu d'amende, il me semble, ou d'accident. D'accident, effectivement. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais ça fait baisser l'assurance. Voilà, c'est ça. Ça fait baisser l'assurance, concrètement. Et il y a un autre petit point qui est plutôt intéressant, c'est que tu peux obtenir, après, avec ton permis bleu, la fameuse carte SD pour Safe Driver, qui te permet d'obtenir des réductions dans certains magasins qui sont liés à l'automobile. C'est un peu, ce n'est pas ouf ouf. Tu n'achètes pas ça, c'est une question de carte Safe Driver. Je ne savais pas, mais... Il y a peu de magasins qui l'apprennent. Tu peux avoir des genre 5% sur ton contrôle technique ou ce genre de choses. C'est intéressant de savoir. Donc voilà, j'ai renouvelé ça, comme juste une petite chose. C'est un après-midi où tu vas, tu subis, tu subis. Il faut regarder la suite de vidéos, et puis à la fin, on te donne un nouveau permis. Et puis en route, quoi. Voilà pour mon vie à vie. Et du coup, l'anecdote, je crois que je n'en avais pas la dernière fois, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé ou pas, mais moi, j'ai passé mon permis au Japon. Donc j'ai eu mon permis vert la première fois, et je crois que c'est peut-être un an et demi après ou deux ans après, j'ai passé mon permis moto. Et donc j'ai obtenu un nouveau permis pour remplacer mon ancien permis, et ça m'a permis d'obtenir directement le permis bleu sans attendre le délai légal. Parce qu'en gros, il considérait que, comme j'avais passé deux permis, j'étais un bon conducteur qui connaissait bien son code de la route, etc. J'avais le grade supplémentaire. Ouais, donc j'ai gratté le grade supplémentaire directement, ce qui est plutôt cool. J'enchaîne du coup avec un petit truc qui m'est arrivé. Alors, pas plus tard que ce matin, figurez-vous les amis, que mon fils s'est amusé à grimper sur un meuble. Il aime bien faire ça, sa soeur faisait ça aussi. Il a grimpé sur un meuble et il est tombé, ce couillon, et il s'est ouvert la lèvre et il s'est un peu abîmé les dents. Enfin, il ne s'est pas abîmé les dents, mais en gros, il s'est commencé à saigner de la gencive. Donc, même chose que la dernière fois, quand sa soeur s'était mangé le bord du nez contre un meuble. Appel des urgences, donc une ambulance qui vient pour checker que tout va bien, pour voir sa lèvre, pour checker sa bouche. Tout va bien, mais tout ça pour rappeler que le service d'ambulance au Japon fonctionne très, très bien, puisqu'ils sont arrivés 5 minutes après qu'on les a appelés et que ça ne nous a absolument rien coûté. Ah oui, parce que pour les enfants, c'est gratuit ce genre de... Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis de toute façon, après, tu as la couverture sociale qui fait que ce ne sont pas les Etats-Unis. Clairement, on est beaucoup plus proche de la France que des Etats-Unis en termes de sécurité sociale de l'Orient. Tout à fait. Voilà. Et donc, deuxième anecdote, cette semaine, je suis allé voir le film avec, j'aime bien le dire de cette façon-là, des schtroumpfs géants qui vivent dans les arbres dont je suis allé voir, Avatar 2, The Way of Water. Et comment dire ? C'est très joli. C'est très, très joli. Non, non, alors je vais développer un petit peu. C'est vrai que c'est très, très joli. Je regrette. Moi, j'ai l'impression qu'il y a au moins... En tout cas, il y a au moins deux plans que j'ai vus dans le film où je me dis ça, c'est des plans qui sont repris du premier. Il y a vraiment deux plans dans le film où je me dis ça, c'est un plan qui vient du premier film. Et ça m'a un peu emmerdé. Je me dis, ah, bon, écoute, c'est un peu dommage. Et sinon, même si je passe un bon moment et je ne boude pas mon plaisir devant le film, j'ai trouvé ça un peu bas du front. Le scénario, je n'ai pas trouvé ça hyper intelligent. Le message, il est beaucoup trop clair. Je veux dire, ce n'est pas du tout une seconde lecture ou un machin. Tu ne réfléchis pas pour comprendre ce que le film essaie de te dire. C'est brut de décoffrage. Je trouve ça un peu dommage d'avoir attendu 12 ans pour un scénario aussi con. Mais ça reste malgré tout un bon divertissement. Je compte le voir. Je compte aller le voir. Mais je pense que tu vas passer un bon moment. C'est le même type de plaisir que quand tu vas voir un blockbuster type Avengers ou un truc comme ça. Rémi, toi, rien de ton côté ? Pas de vie ma vie ? Perso, j'ai des petits trucs à dire. Enfin, un petit truc. Non, comment dire. J'ai eu un bon NKai samedi dernier. Et ce n'était pas avec mon entreprise. Mais c'était avec le laboratoire là où j'ai fait mes recherches il y a trois ans. Est-ce que tu veux commencer par rappeler aux gens ce qu'il y a un bon NKai ? Oui, j'allais le faire justement. Donc le bon NKai, c'est la fête de fin d'année. C'est la fête pour clôturer l'année même, je dirais, plutôt. Parce qu'il y a vraiment cet aspect de clôture, il me semble. Tout comme ils ont une fête pour ouvrir l'année. C'est vrai. Même si j'ai toujours fait que le bon NKai et non pas l'autre. Non, mais la traduction de bon NKai, c'est... C'est oublier l'année... Oui, c'est ça. C'est un peu style de la laisser derrière nous. Oui, oui, oui. Et du coup, ce qui est semi-intéressant, on va dire, c'est que j'ai vu mon prof de l'époque et mes potes. Mes potes, je les avais déjà revus parce qu'on se voit de temps en temps. Mais mon prof, ça faisait trois ans que je n'avais pas vu. Donc, avant le Covid. Et en fait, le truc, c'est que c'est la première fois que j'ai fait une soirée où j'ai senti que c'était le Japon d'avant d'une certaine manière. Ah, c'est revenu. Ouais, ouais, c'était bon. En fait, jusqu'à ce qu'on fasse le Kampai, donc qu'on trinque, tout le monde avait les masques et une fois qu'il fallait boire, ils ont tous oublié leurs masques et c'était reparti comme avant. Là, c'était bon. C'est vrai que de manière générale, on commence effectivement à voir de plus en plus de gens dans la rue qui ne portent pas leurs masques et de manière significative, c'est-à-dire que c'est pas un ou deux temps en temps, on commence à vraiment voir beaucoup de gens qui ne mettent plus leurs masques dans la rue. Et moi, par exemple, là, quand j'étais au cinéma, dans les cinémas, ils mettent des annonces pour dire tant que vous ne mangez pas, que vous ne buvez pas, mettez votre masque. Je me suis retourné plusieurs fois, les personnes n'avaient son masque sur le visage. Là, il y a un moment, ils s'en ont juste marre. Non, mais c'est ça. Donc, ouais, ils ont tous oublié. Après, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que je ne sais pas si ça a vraiment sa place ici, mais beaucoup d'alcool. Le buffet était rikiki. Je suis arrivé, parce que c'était un buffet. Il faut savoir que c'était un buffet, du coup. En fait, c'était... Alors, du coup, ce n'était pas au restaurant, c'était... C'était un izakaya, mais c'était des tables un peu à l'occidental, dans le sens où il y avait une sorte de salle où on pouvait quand même se balader, mais ce n'était pas des tatamis ou... C'était un peu plus en mode réception qu'en mode... Ouais, il y avait un peu. C'est un peu ça. Mais avec des tables, on pouvait quand même s'asseoir avec des chaises et tout. Il y avait un micro buffet. C'est vrai qu'on ne pense jamais à le préciser, mais de manière générale, alors, ça s'appelle aussi les nookai. Ils peuvent appeler ça nookai aussi. C'est la même chose que le bonenkai. Généralement, quand les Japonais font une nomikai, donc une partie, une fête dans laquelle ils boivent ou ils se réunissent entre collègues, etc., c'est très souvent dans un restaurant et du coup, quand c'est dans un restaurant, c'est assis. Ce n'est pas l'image du pot de départ de la boîte française où tout le monde est debout en train de manger des snacks et des choses comme ça. C'est vraiment au restaurant... Éventuellement, ils changent de place, quoi. C'est ça, avec des plats qui sont apportés, avec éventuellement une ou deux fois des changements de place, un roulement pour que tout le monde parle avec tout le monde. Mais c'est quand même très souvent, quand ce n'est pas dans les locaux de la boîte, c'est quand même très souvent dans un restaurant. Donc voilà. Du coup, ouais, donc buffet, tout petit, pas ouf, ce qui fait qu'on a plus bu, éventuellement, évidemment, pardon. Bon, je t'avoue que quand ils m'ont lâché 4 000 yens de notes, je l'ai eu mauvaise, mais... Ça vient consommer, c'est ça. Ouais, parce que du coup, comme c'est un truc avec des copains, entre guillemets, c'est pas... Ouais, on va dire ça. J'imagine que le prof a dû payer pour certains. Parce qu'en fait, il y avait des anciens élèves et il y avait des élèves actuels. Ah, il a dû payer pour les élèves actuels. Ouais, j'imagine. J'ai pas suivi l'affaire. Vous avez un salaire, vous avez mangé, quoi. C'est un peu ça, ouais. Toujours, tant qu'on est dedans, je précise, souvent, quand tu pars avec ta boîte, c'est la boîte qui paye, évidemment, c'est pas toi. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai revu un pote de l'époque, du coup, j'ai pas vu depuis un moment, et j'ai appris qu'il travaillait chez Monolith Software et qu'il avait animé un Chara dans Xenoblade 3, du coup. Oh, Xenoblade. Me demandez pas le nom du Chara parce que, bon, j'ai pas fait le jeu donc je vais pas m'en rappeler. Mais du coup, je lui ai dit, alors, ça fait quoi d'avoir son nom dans les crédits ? Il me dit, bah, c'est trop bien. Il me dit, ouais, et toi, toi aussi, t'as ton nom dans des crédits ? Du coup, j'ai raconté l'histoire de Dragon Quest et il a eu la même réaction que toi. Est-ce que tu as déjà raconté à nos auditeurs cette fameuse anecdote ? Ouais, je l'ai raconté sur épisode en live pour dire que Ah oui, peut-être bien, c'est vrai. Que ouais, ils ont mal écrit mon nom et que de toute façon, voilà quoi, c'est pas grave. On va dire que c'est comme ça. Du coup, ouais, bon, on pleure. Ouais, t'es crédité dans un sens quoi. Ouais, c'est ça. Une autre personne est crédité, une autre personne qui aura sa page Moby Games. Ouais. Tu sais, c'est barrément. Ça se trouve, je vais faire toute ma carrière avec des pages Moby Games différentes. Objectif de vie. Ah non, il y a un petit truc dont je voulais parler rapidement. J'ai revu, moi, ce week-end, notre camarade Jérémy. Souvenez-vous de Jérémy qu'on avait invité pour parler de l'été japonais. Je l'ai revu, je suis allé chez lui et j'ai fait une super raclette. Non, dans le genre, ils avaient du fromage et tout ? Eh bien, du coup, j'avais acheté du fromage au Costco, j'avais acheté du jambon de pays, j'avais acheté de la Cota, j'avais acheté plein de trucs, de la Copa, pardon, j'avais acheté plein de trucs, j'avais acheté du jambon blanc, c'était une dinguerie. On s'est vraiment éclaté le bide au point où le soir, je n'ai vraiment pas mangé parce que je n'en pouvais plus. C'était très, très, très cool. Et il m'a donné, du coup, je vais faire une petite dédicace, il m'a donné un cadeau qui avait été envoyé par un abonné de ma chaîne Twitch qui a été envoyé à ICJaponCorp. D'accord, je ne sais pas. En fait, la personne en question, donc Mamounik, tu te reconnaîtras, tu sais qu'on parle de toi, Mamounik a envoyé des cadeaux pour toute l'équipe de ICJaponCorp et on avait rajouté un truc pour moi parce qu'il savait que je les connaissais donc je pourrais récupérer le truc. Donc, merci à toi pour ce cadeau, ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Écoutez, sans plus de chichi, on va passer à la suite. Est-ce qu'on a des news ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dont vous voudriez parler qui se sont passées récemment ou pas ? Eh ben non, il n'y en a pas. Du coup, on enchaîne directement avec notre année 2022. Année 2022, combien d'épisodes on a enregistré cette année ? Vous savez ou pas ? 11 plus 1. On a commencé quand ? Non, pardon, 12 plus 1 parce qu'en fait, il y a le 0 et il y a le live. Donc du coup, là, c'est le 13e au total. Non, je pensais à 2022. Combien d'épisodes on a commencé en 2022 de toute façon ? On a commencé en 2022 ? Pour moi, on avait commencé fin 2021. Ok, très bien, très bien. C'est vrai que déjà, le dernier épisode, vous avez fait le coup de dire oui, on a commencé quand ? Oui, c'est l'âge, on verra où on est ta mémoire. Vous êtes 7000 les gars, c'est chaud. Ouais, D'accord, donc on a commencé cette année, super année, du coup, année podcast. Super année, du coup, voilà. On peut commencer par là, c'est vrai que, putain, c'est vrai qu'on a enregistré quand même 11 épisodes, on est en train de enregistrer le 11ème, même plus que ça, parce que si on compte les épisodes hors série et tout ça, c'est vrai que ça en fait beaucoup, 13 épisodes. 13 épisodes, bien joué. 13 ans de moi, c'est incroyable. C'est en vrai, alors vous savez quoi, ça me fait marrer parce que moi, j'en avais déjà parlé, il y a un podcast que j'écoute assidûment qui s'appelle Super Gamerside, je leur refais une petite dédicace, on vous aime fort les gars, et donc je les écoute, j'écoute tous les épisodes quand ils sortent et ces gars-là, là, ces derniers temps, ils sortent un épisode tous les 10 jours quoi. Et c'est des épisodes qui durent 3 heures, je ne sais pas comment ils arrivent à être aussi productifs, mais du coup, c'est vrai que nous, on est quand même très loin de ça et donc, ça m'impression... On a un peu de mal à trouver des sujets surtout. Après, c'est vrai qu'il y a de ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de podcasts qui parlent de l'actualité, alors ce n'est pas leur cas, ce n'est pas un truc d'actualité, ils arrivent toujours à trouver des sujets, ils sont quand même assez forts je trouve, mais c'est vrai qu'il y a des podcasts qui parlent d'actualité, donc pour eux, c'est entre guillemets facile, il suffit de reparler de l'actualité et de réagir. Nous, on essaie quand même toujours d'avoir un thème et du coup, il faut le préparer, il faut réfléchir aux choses dont on va pouvoir parler et donc c'est un peu plus compliqué évidemment, on ne peut pas enchaîner hyper rapidement, ce n'est pas toujours hyper facile. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller écouter un des épisodes qui s'est sorti récemment où il parle de l'écologie et du jeu vidéo, je trouve ça très très cool. où elle s'est renseignée sur la consommation et l'impact écologique du jeu vidéo et c'est assez intéressant du coup, elle explique que le physique a un coût qui est non compressible au moment où tu le fabriques mais que le digital, on n'y pense pas souvent, le numérique pardon, parce qu'accéder au serveur, ça a un coût, stocker les choses sur le serveur, ça a un coût aussi et surtout qu'en fait, il y a un calcul qui peut être fait pour savoir si un jeu il est suffisamment petit, ça vaut le coup de l'avoir en numérique mais si le jeu il est trop gros d'un seul coup l'impact écologique est tel sur des choses qui sont volumiques je vais y arriver l'impact écologique est tel sur des jeux qui font genre 60 gigas qu'en fait, il vaut mieux avoir par exemple la version physique de ces jeux-là plutôt que la version numérique parce que là par contre, l'impact il est catastrophique et ne parlons pas en plus exactement quand tu mets à jour etc. alors la mise à jour du coup, elle est la même pour le numérique et pour le physique mais par contre le pire étant évidemment le jeu en streaming qui a un impact catastrophique sur la consommation électrique voilà donc je t'invite à aller écouter cet épisode je crois que c'est l'avant-dernier j'irais écouter je ne connaissais pas très bien je t'enverrai le lien je sais quoi du coup est-ce qu'on fait la liste vite fait des jeux auxquels on a joué cette année moi je pense qu'on peut commencer par là ça peut être intéressant attendez moi je pensais faire autre chose avant d'abord plus parler en fait du coup comme on disait ça fait un an qu'on enregistre le podcast du coup je me demandais c'est quoi votre ressenti sur du coup sur toutes ces expériences d'enregistrement entre le moment où on a commencé maintenant quelle leçon vous tirez si je peux commencer moi je dirais que c'est assez intéressant parce que notamment d'un point de vue de la façon dont on parle aujourd'hui alors évidemment là je cherche mes mots j'essaie de trouver une façon de le dire notre diction mais oui la diction effectivement mais même en fait on est quand même beaucoup plus à l'aise maintenant quand on enregistre et on sent que le rythme il n'est pas du tout le même si vous écoutez une intro d'épisode d'aujourd'hui et une intro d'un épisode d'il y a un an ça n'a rien à voir on est quand même beaucoup plus à l'aise on s'envoie la parole plus facilement on est moins en train de dire un script alors ça a des défauts évidemment parce que du coup on se retrouve dans des moments comme celui qui vient d'arriver où j'annonce un truc et en fait Rémi me dit non non parlons d'autre chose d'abord en vrai c'est pas grave parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus organique et souvent au montage après il y a des ajustements qu'il faut que vous les percevez moins évidemment il y a ça aussi je tiens à préciser en soi j'essaye d'enlever des blancs qui sont un peu trop évidents mais je ne change pas vraiment la structure au montage pour garder l'épisode assez pas naturel mais authentique on va dire là par exemple peut-être qu'il y a des trucs dans le genre mais c'est très limité quand même à moins qu'il y a vraiment un moment où on se rend compte qu'on parle ou qu'on répète la même chose dans le vent pendant 5 minutes généralement on coupe pas on laisse quand même plus ou moins tout je fais juste en sorte aussi que nos voix soient intelligibles dans le sens où si on parle chacun en même temps peut-être décaler les pistes vite fait pour que ça s'enchaîne plutôt que ça superpose ça dépend ça dépend du moment parce que bon si c'est quand tu lâches une blague et quelqu'un l'autre lâche la même blague au même moment ou on rigole bon voilà on va pas couper ça mais ouais mais du coup vous faites penser là c'est vrai que c'est un truc qu'on ne parle pas dans le podcast mais c'est le temps de montage que vous avez après vous oui à savoir que moi je monte pas c'est Rémi et Nico qui s'en occuvent et ça vous prend combien de temps à peu près généralement ça prend 1,5 fois la durée du podcast ouais à peu près par exemple là l'épisode des Game Awards il dure 2h45 à peu près un peu moins j'ai dû mettre 5h à le monter je pense c'est à peu près ça parce qu'il faut se dire qu'en fait quand tu le montes tu l'écoutes donc déjà t'as au minimum une fois et après il faut compter le temps de travail dessus ça dépend juste de quel niveau d'exigence alors évidemment tu pourrais l'écouter en accéléré mais en l'écoutant en accéléré il y a des choses sur lesquelles tu percuterais pas notamment les petits bruits de fond ce genre de choses en accéléré c'est quand je vérifie que je le réécoute une fois pour le coup voir si je comprends bien c'est la seconde fois quoi et après il y a aussi le truc on finit par prendre l'habitude je veux dire le tout premier épisode qu'on a monté il a pris énormément de temps à monter parce qu'on tâtait un peu avec le montage etc et puis en fait on éditait énormément c'est à dire que le moindre blanc on le coupait on essayait d'avoir un truc hyper rythmé et c'était pas évident et en fait on essayait de rattraper le fait qu'on n'était pas à l'aise à parler on essayait de le rattraper avec le montage alors qu'aujourd'hui ça passe beaucoup mieux il y a beaucoup moins de blanc etc donc ça rend le montage de manière de manière évidente beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple donc de ce point de vue là là ce que je fais par exemple ma technique c'est je silence les choses qui ont besoin de l'aide c'est des bruits parasites enfin ouais des bruits parasites des commentaires de Nicolas notamment exactement je vois pas de quoi vous parlez exactement t'es bien renseigné que ce soit ça ou alors quand il y a des blancs je laisse je laisse continuer le play donc la lecture et je fais un petit coupé et ensuite sauf s'il y en a pas eu d'autres donc je fais pas pause mais et ensuite je laisse et une fois que c'est fini ou si je fais une pause comment dire je recompacte toute la piste en une seule piste et après hop ça part quoi en route Marcel après il faut se dire qu'effectivement en fait quand on fait que de l'audio ça va ça va relativement vite j'insiste sur le relativement le problème c'est que dès qu'on commence à vouloir ajouter des choses du visuel c'est là où ça commence à prendre un peu plus de temps notamment quand on veut incruster des images on pourrait le faire c'est ce qu'on a fait un peu au début c'est à dire ajouter une image de manière hyper brute et genre juste mettre un JPEG qui bouge pas mais bon c'est un peu dégueulasse donc on a commencé à essayer de mettre une image zoomée avec l'image ou qui se déplace dans le cadre ou qui zoom des zooms ou un petit effet histoire que ça soit quand même de la vidéo et pas juste du powerpoint et c'est des trucs qui prennent un peu de temps moi ce qui me dérange avec ça de base c'est que vu qu'on est un podcast il y a des gens qui vont regarder sur Youtube et sûrement que la majorité de nos auditeurs seront sur Youtube mais je pars quand même du principe que les gens écouteront seulement ce qu'on fait et bien sûr que tu peux faire un petit alt tab si on dit oui on va mettre la photo et hop tu regardes vite fait qu'est-ce qu'on a mis mais si t'es sur Spotify entre autres par exemple voilà tout lit quoi c'est ça ok c'est cool moi j'aime bien continuons si on a des sujets on continuera bien sûr on a l'intention d'arrêter surtout effectivement il y a ça c'est ce dont on parlait on essaie quand même de toujours avoir un sujet et pas arriver juste de dire bon bah on fait un nouvel épisode on va vous parler de l'actu et puis on va essayer de broder non non s'il n'y a rien dont on a envie de parler on ne fait pas d'épisode donc c'est pour ça que par exemple entre l'épisode 8 et aujourd'hui il y a 4 mois qui s'est passé parce qu'on n'a rien à raconter en fait j'ai cherché des sujets mais en fait à chaque fois qu'il y a des trucs intéressants c'est soit je trouve que c'est un truc qui peut se plier en 30 minutes et je ne sais pas s'il y a avoir un épisode d'une heure où la moitié c'est de l'actu où vis ma vie et l'autre moitié le sujet c'est cool ou alors il faudrait qu'on prenne plusieurs sujets et qu'on les compacte ensemble ou alors il y a des vraies idées de sujets et pour cool il y en a qu'on garde en réserve il y en a des vraies et c'est juste qu'il faut les préparer et on va dire que je suis un flemmard mais au delà de ça c'est vrai que là cette fin d'année le travail fait que c'est compliqué notamment et pas que le travail bien sûr et je n'ai pas le temps de les préparer mais sinon oui enfin on a des idées en tête qui arriveront je ne vais pas te dire de date parce que sinon je vais avoir des problèmes c'est sûr mais ça arrive ça arrive mais ça arrive c'est vrai que c'est un truc c'est pour ça que si jamais en commentaire si jamais il y a des choses vous vous dites ah ça pourrait être sympa d'avoir votre avis là dessus et qu'on peut soit l'ajouter à un autre sujet ou en faire un complet on est toujours preneur d'ailleurs je note ça fait ça fait 6 mois limite un peu moins de 6 mois qu'on en parle qu'on ferait une FAQ sur sur les comment dire sur les clichés les questions sur le développement de jeux vidéo ah on a dit qu'on ferait ça effectivement oui on a dit qu'on ferait ça moi c'est un épisode qui me tient à coeur et qu'il faut vraiment que je prépare parce que il y a vraiment énormément de choses à dire ça peut être ultra intéressant et je veux pas qu'on arrive n'importe comment le problème avec ça c'est qu'en fait on s'était dit ça pourrait être cool si on laisse s'exprimer la communauté qu'on leur laisse poser des questions le problème c'est qu'en fait quand tu demandes aux gens de participer et de poser ils le font pas en fait c'est à dire que moi je vois par exemple non évidemment évidemment mais du coup c'est un peu frustrant parce que tu vois c'est vrai que sur plusieurs discords notamment j'ai mis des questionnaires donc les gens s'il vous plaît répondez et les gens se disent ah ouais trop bien zéro zéro les gens ne répondent pas les gens ne posent pas de questions et donc ou alors très peu en fait par rapport à l'engouement qu'ils te disent qu'ils ont je sais pas je te donne un exemple mais en fait tu vas avoir 50 personnes qui vont te dire ah trop bien et en fait t'as 4 questions donc le truc c'est que tu tiens pas un podcast de 2h ou même 1h30 avec 4 questions donc c'est pas évident je vais vous attraper la veste là les auditeurs faites gaffe ouais ouais attention en vrai je dis ça j'y pense il y a aussi tout début de l'année on avait promis enfin ouais j'avais promis un dossier sur Yakuza 7 qui n'est jamais venu notamment parce que ici présent Nicolas a décidé de ne pas le finir ce serait de même je vais le spoiler ah bah en plus il dit la flemme d'accord on en est là la flemme non non mais oui c'est vrai que ça fait partie des jeux qu'on rejoint les limbes des jeux que je finirai sûrement jamais parce que j'ai lancé d'autres trucs et que j'arrive pas en fait j'ai pas le temps de finir tous mes jeux et donc c'est dommage parce que t'as lancé le streaming alors en plus il y a ça évidemment et c'est marrant parce que tu vois ça j'en parlais aussi avec ma communauté l'autre jour pendant un stream et je leur disais bah c'est vrai que ça fait là par exemple là ça fait 10 jours que j'ai pas streamé et avant ça ça faisait genre 6 jours ou un truc comme ça et en fait je leur disais c'est pas évident parce que il y a des jours t'as pas le sujet t'as pas le truc t'as pas envie de faire un live pour le plaisir juste pour faire un live t'as pas envie j'ai pas envie de me connecter et de dire bah aujourd'hui je sais pas ce qu'on fait les gens dites-moi est-ce que vous voulez faire du Fall Guys est-ce que vous voulez faire du machin est-ce que vous voulez que tu vois c'est un peu nul c'est un peu nul donc t'as envie de proposer un contenu qui soit un peu intéressant et donc bah il y a des moments où tu fais rien et puis il y a d'autres moments aussi où je leur disais bah tu peux avoir la flem genre moi je leur dis franchement il y a des moments j'ai pas envie en fait j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de me reposer etc il y a des moments où juste avec le taf bah tu peux pas parce que tu vas avoir une semaine de ouf et tu vas avoir la tête tu vas avoir la tête comme pas possible et en fait t'as pas la tête à ça tout simplement et puis après le dernier point et qui est pas des moindres la vie de famille en fait il y a des jours où je peux pas genre je suis juste je ne peux pas c'est surfait ça et notamment et notamment et ça impacte aussi les enregistrements d'épisodes de Philansogine évidemment mais moi par exemple le vendredi, samedi, dimanche je ne peux plus rien faire parce que j'ai des impératifs familiaux qui font que je ne peux pas me rendre disponible pour autre chose donc voilà chouette bilan quand même j'essaie d'avoir allez c'est bon et bien sur ce fin d'épisode merci à tous j'ai pas trouvé comment enchaîner sur ce coup là non il n'y a pas de problème c'est marrant c'est marrant de laisser des ventes de temps en temps je passe pour un gogol mais c'est pas grave écoutez non du tout non non mais j'aime bien c'est l'essentiel de poser le bilan en fait de dire si t'as un point dans l'année ou tu vois le truc qui qualifierait ton année 2022 alors je sais pas si c'est la création du podcast si c'est la le fait que tu lances ton Twitch ou alors s'il y a encore autre chose derrière tu vois mais moi je pense que depuis qu'il est devenu célèbre grâce à ICI Japon célèbre comme il y va Nicolas il nous snob et franchement il a changé de classe sociale et ça me dégoûte oh l'autre n'importe quoi non mais par exemple si je prends mon cas tu vois parce qu'on est dans l'épisode bilan je peux en parler tu vois le truc créatif tu vois le truc qui pourrait définir mon année 2022 moi c'est le Kickstarter que j'ai lancé tu vois c'est vrai qu'on en avait parlé déjà ben voilà j'ai lancé un jeu plateau comment on appelle ça un jeu de société tu vois un jeu de cartes un jeu de cartes un jeu de cartes un jeu de cartes tu vois et ben c'était un peu pour savoir si j'y arrivais tu vois mon challenge personnel et puis j'ai réussi j'ai atteint j'ai même été plus loin que les objectifs que je m'étais fixé et j'en suis très content très content au point que je me dis que je vais en refaire un jour je vais en relancer un autre je vais pas dire de date non plus parce que ce serait con de toute façon c'est un truc qui arrive pas tu vois mais mais voilà donc si je dois définir mon année 2022 moi ce serait ça ce serait ce Kickstarter à succès trop cool ouais j'aime bien j'aime bien prendre en fait comme ça en bilan de dire mais qu'est-ce que t'as créé cette année qu'est-ce que t'as fait que ben non mais en vrai c'est hyper intéressant et puis ça te permet aussi parce que tu peux avoir des moments où t'arrives à la fin de l'année et tu prends pas assez de recul et tu dis bah cette année j'ai rien fait et en fait et en fait potentiellement juste si tu réfléchis un peu plus tu te rends compte qu'en fait si t'as fait des trucs c'est juste que c'est juste que tu le vois pas comme ça au moment où tu réfléchis là par exemple tu vois là toi t'as fait ça mais tu rajoutes à ça ben il y a ce podcast aussi enfin je ne sais pas rien il y a ce podcast tout à fait c'est fait par Twitter de la même manière que de la même manière que moi je me suis lancé sur Twitch et que j'ai enregistré et que j'ai enregistré des podcasts c'est quand même pas rien tu vois donc effectivement et c'est sans compter d'autres choses qui ne me viennent même pas en tête là tout de suite mais mais oui oui non mais c'est intéressant de faire un bilan je vous invite du coup les auditeurs peut-être potentiellement à bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont fait cette année et je suis sûr que vous avez des trucs hyper cool ouais c'est ça ne soyez pas négatif toujours du positif à tirer de ce que vous avez fait chaque année après ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le négatif de côté voir le négatif ça permet aussi de relativiser pas mal de choses etc et ça peut être intéressant mais essayez de vous dire voilà en janvier j'ai fait ça en février j'ai fait ça et après vous faites un bilan et vous dites ok peut-être qu'il n'y avait rien d'extraordinaire peut-être que je n'ai pas sorti un truc peut-être que je ne suis pas devenu millionnaire peut-être que je n'ai pas lancé une chaîne YouTube peut-être que je n'ai pas développé un ok c'est pas grave mais si vous avez fait un truc genre vous avez passé votre permis vous avez obtenu votre bac vous avez fait vous avez postulé pour passer le JLPT N4 vous avez je ne sais pas peu importe et bien les gens félicitations vous avez fait quelque chose très très cool c'est vrai très cool et appelez vos grands-parents pour leur dire que vous les aimez aussi ça n'a rien à voir mais voilà ça me vient comme ça donc faites-le et puis vos parents aussi et vos parents également Rémi as-tu un truc toi pour définir ton année ou alors le podcast aussi j'imagine bah du coup c'est facile là effectivement il y a ce podcast c'est déjà ça c'est juste que ça t'as pris beaucoup de temps c'est facile non mais non mais c'est la réponse facile c'est ça que je veux dire non mais cette année elle est bizarre quand je dis qu'elle est bizarre c'est que déjà t'as réalisé un jeu oui c'est j'allais dire t'as ton nom j'allais dire déjà alors éventuellement si on va dans ce sens là j'en ai chip 3 cette année ah oui 3 quand même parce que du coup en fait pour aller plus dans les détails alors sans qu'il y ait mon nom dessus pour le coup mais il y a 3 ans enfin je suis arrivé au Japon il y a 4 ans donc il y a 3 ans et demi j'ai commencé un stage dans la boîte où je suis et à l'époque le projet c'était le remaster de Chrono Cross et j'étais dessus et du coup il est sorti en début d'année même s'il est honteux et donc voilà malgré tout donc j'ai pas mon nom dessus mais c'est pas grave en mars fin mars non pardon fin février il y a mon jeu de quiz avec Bandai qui est sorti aussi je sais pas que t'as vu sur un jeu de quiz t'as vu hein survival city quiz survival city quiz j'ai toujours du mal avec le non non c'est un c'est sur pc c'est sur pc incroyable c'est un jeu sur steam en vrai ils essayent de le faire vivre je suis quand même assez content qu'ils soient pas morts en fait c'est Bandai qui développe donc j'étais chez Bandai mais c'est pas édité par Bandai en fait c'est assez curieux c'est vu que Bandai a créé un studio indépendant enfin c'est vraiment ils ont créé un studio indépendant c'est en 3D et tout c'est un jeu de quiz le mec qui regarde tu lui as pas dit ça mais c'est incroyable si c'est marqué que c'est développé par Bandai ouais c'est développé mais c'est pas édité par Bandai en fait c'est publié par Phénix effectivement voilà c'est ça et bon c'est un éditeur pour t'assurer les auditeurs ça n'est pas le Phénix dont parle le JDG dans son épisode c'est le jeu Phénix Game ah c'est et encore bon à portée vice-fait franchement d'une certaine manière c'est les pires et c'est pas les pires qu'il a montré dans cet épisode dans le sens où il y a des jeux Phénix Game du coup qui ont des du vrai gameplay et qui sont vraiment nuls aussi quoi donc c'est enfin bref et du coup on en a parlé en août il est sorti il est sorti en août ou en septembre je sais plus en août il me semble il y a Dragon Quest X offline qui est sorti aussi bon lui j'ai bossé trois mois dessus donc pareil je peux donner vite fait des détails mais alors j'ai bossé trois mois dessus il n'y avait plus d'argent bah j'étais plus dessus même s'ils auraient bien voulu que je continue c'est comme ça de toute façon le développement donc ouais j'ai chip trois jeux c'est vrai c'est cool mais en fait 2022 c'est bizarre dans le sens où j'ai commencé l'année c'était pas ouf parce qu'en fait fin 2021 je voulais aller en France et le Covid a fait je sais plus dans dans quelles conditions qui a fait que j'ai pas pu en fait du coup j'ai dû reporter mon voyage alors que ça faisait déjà deux ans que j'étais pas rentré et j'avais très envie de rentrer donc début d'année un peu de morale dans les chaussettes mais par contre c'est vrai qu'il y a eu ce podcast donc je restais quand même à faire des choses par ci par là ensuite c'est vrai que du coup plus tard donc j'ai chip mon jeu je suis rentré en France donc ça ça m'a fait du bien donc vraiment c'était vraiment super bien j'ai passé un bon mois contrairement à certains ici j'ai passé un bon moment d'ailleurs c'est comme ça c'est vrai que on a fait tout un épisode dessus je vous ai raconté quand on a fait l'épisode on va en venir j'apprends rien à personne ensuite j'ai changé de projet et miracle bon je vais pas dire que c'est un miracle mais je suis toujours dessus aujourd'hui et j'ai jamais été aussi longtemps sur un vrai projet que j'aime en tout cas on va dire parce que j'ai été longtemps sur un autre projet avant je tiens même pas à en parler tellement c'est pas ouf et et du coup je bosse beaucoup je vais pas dire comme un malade mais il y a des moments où c'est vraiment tendu et après comment dire et en dehors de ça pourquoi c'est un peu bizarre c'est que d'un côté il y a des étudiants qui sont arrivés des français que je connais donc en fait autour de moi j'ai une vie sociale qui est devenue plus intéressante qu'avant vraiment je fais des sorties tout ça tout ça quoi mais d'un côté familialement parlant il y a eu des aimants qui font que c'était moins bien donc c'est bizarre quoi donc il y a des moments ça va il y a des moments ça va pas et la classique c'est je reste dans le travail comme ça le travail le travail me sauvera ou me tuera je sais pas me tuera non ou m'enterrera de fatigue c'est ça non en soit je suis juste content de travailler voyez vous en vrai je suis très heureux du moment qu'il me laisse mes vacances quand je les veux tout va bien quoi là j'ai cru que j'ai cru que j'allais bosser la veille du nouvel an pour le coup c'était tendu mais c'est bon mais d'ailleurs tiens on peut peut-être rapidement parler de ça on est pas sur un épisode le travail au Japon ou quoi que ce soit mais peut-être qu'on peut en parler rapidement comment ça se passe vous de votre côté les vacances de fin d'année avec vos boîtes respectives tu vois tu me faisais exactement penser j'allais le dire moi je suis en vacances le 29 au soir tu vois et je reprends le 3 au matin donc bah oui j'ai le week-end j'ai le week-end attends le 3 au matin c'est le mardi matin je pensais pas qu'on pourrait faire pire que moi mais bravo Joss je t'ai battu c'est ça ouais moi c'est du c'est du 30 au 3 inclus en fait inclus oh donc ah oui t'as un jour de plus que moi en gros il y a le vendredi et le lundi quoi en plus du week-end à savoir que moi j'ai changé de travail il y a 2 mois j'ai changé d'entreprise et au passage donc j'ai perdu tous mes jours de congé j'ai pas le droit de congé ah t'as pas gardé d'ancienneté bah non bah oui j'ai changé de je perds tout ouais donc je perds tous les congés et j'ai le droit de t'as le droit à 10 jours par an au Japon mais ils arriveront qu'au bout de 6 mois en fait donc là j'ai 6 mois sans aucun congé voilà donc bah voilà on arrive là je peux rien poser donc je prends les vacances de la boîte ce qui correspond au dos du 30 ou 2 inclus en fait voilà j'avoue que dans mon cas si j'avais eu il me reste que 2 jours de congé que je peux prendre si j'en avais eu un plus j'aurais bien pris le mercredi jeudi vendredi parce qu'en fait faut préciser que le lundi qui suit est férié et ça aurait fait le 9 il me semble potentiellement ça aurait fait une belle brochette de jour du coup du coup Nico a sûrement fait ça du coup tu es l'habitué à prendre ça du coup l'anecdote c'est que moi c'est parti sur un malentendu c'est un moment où on discute avec mon supérieur du planning de fin d'année et de l'année prochaine et il me dit ouais jusqu'au il me dit ouais les vacances le travail c'est jusqu'au 28 machin etc et puis après et moi j'enregistre pas correctement la façon qu'il me le dit et je retiens 28 vacances tu vois d'accord et du coup et du coup peu de temps après quand ils m'ont redemandé quand ils m'ont redemandé en réunion à partir de quand est-ce que j'étais en vacances je prenais mes vacances je leur ai dit bah du coup du 28 quoi tu vois et sauf que bah du coup en fait pour eux c'était jusqu'au 28 on travaille et après le 29 on est en vacances et moi quand ils m'ont demandé quand est-ce que t'es en vacances moi j'ai dit bah le 28 non le 28 t'es en vacances ah mais le 28 inclus quoi genre le 27 au soir du coup du coup j'ai gratté un jour par rapport à mes autres collègues donc écoute voilà j'ai gratté une journée j'avoue c'est beau et du coup j'ai dit du 28 au 3 donc le 3 aussi le 3 je suis en vacances aussi et je reprends et je reprends le 4 bah après bon tu vois moi j'ai pas changé de boîte j'ai un peu d'ancienneté du coup j'ai 25 jours de congé donc je devrais pas avoir de problème ouais mais du coup je te voyais bien prendre le 4-5-6 justement comme disait bah je me suis tâté je me suis tâté mais en fait non non d'ailleurs je vais bien m'hésiter à venir à Niigata ah bah j'allais en parler et vendez vendez les amis et bah du coup ça tombe bien on garde nos jours de congé pour faire le projet on loue une ville là dans la neige et on se retrouve j'aimerais bien ça la neige tombe en ce moment pendant qu'on en parle oui j'ai oublié de te demander la dernière fois j'ai vu que ça tombait fort par en avant ah ouais de malade de malade j'ai vu que Kishida il avait dû dire aux gens de pas sortir de chez eux si il neige pendant ce point là il y a eu des coupures de courant chez mes beaux-parents et tout ah ouais non ah ouais ambiance ah ouais d'accord on est pas mal là bah écoute sache qu'à Tokyo il n'y a rien mais il fait froid et donc et donc les amis voilà pourquoi les japonais se chauffent au fuel je me chauffe au fuel c'est vrai je me chauffe au fuel parce que s'il n'y a plus d'électricité il faut bien il faut bien un truc qui tente quoi sinon sinon on meurt hein sinon les couvertures c'est bien ouais c'est bien donc ouais et demain ils ont annoncé grosse grosse neige mais genre 10 cm par heure pour pour un peu près pour un peu près 15 heures c'est ce qu'ils ont annoncé donc on devrait avoir 1m50 normalement c'est quoi c'est cool et pas cool après il faut belter le tout c'est joli ça fait des belles photos sur Instagram j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez prévu pendant vos vacances pour le coup pourquoi je dis ça je pense pas que ça arrivera à temps mais normalement mes parents ils vont m'envoyer un colis avec des petits cadeaux ils m'ont dit oui que veux-tu que le père Noël t'envoie j'ai écrit Elden Ring oh ah oui ah oui moi j'attendais j'attendais qu'une chose c'est d'avoir ma nouvelle Xbox pour pouvoir pour pouvoir jouer d'accord et là en fait j'arrive pas à le trouver au Japon à un prix raisonnable du coup ils m'ont dit tu veux quoi en plus c'est léger à envoyer tout ça c'est facile quoi donc j'espère qu'il arrivera avec quelques jours de congés restants parce que bon ah oui et puis tu vas pouvoir passer tes vacances dessus bah c'est ça parce qu'on va sûrement en reparler de toute façon j'en ai déjà parlé ouais on va y venir Elden Ring j'y ai passé beaucoup de temps j'y ai passé beaucoup de temps bah écoutez pour faire un lien avec ce qu'on va dire derrière juste pour parler de mon année j'ai un petit truc à dire vite fait c'est qu'aussi vu que j'attendais d'avoir une nouvelle console je me suis très retenu de jouer dans le sens où il y a beaucoup de jeux où je me suis dit oui je peux y jouer dans de meilleures conditions machin ce qui fait qu'en fait cette année j'ai pas beaucoup joué quand j'ai vraiment là pour préparer cet épisode j'ai fait la liste des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai aimé qu'ils m'ont un peu marqué on va dire un minimum je me suis dit ah ouais c'est assez familique et du coup et je disais il y en a presque pas qui sont sortis cette année donc là on va y revenir mais du coup je pense qu'on peut lancer les jeux sortis cette année si quelqu'un veut lancer ils ont un bilan vidéoludique on peut faire un bilan rapidement alors on va parler que des jeux qui sont un peu intéressants à commenter je pense on va peut-être en oublier évidemment c'est évidemment très subjectif si jamais on en oublie mettez un commentaire pour le référencement ouais effectivement ça peut être très intéressant merci janvier janvier on a eu trois sorties dont deux jeux qui sont plus ou moins intéressants on a eu Windjammers 2 très très bon qui est donc la suite de Windjammers évidemment très très bon jeu mais qui comme toujours manque de public c'est un jeu qui manque de public et on a eu la sortie de Pokémon Legends Arceus excuse-moi juste pour Windjammer déjà Cocorico et on n'abandonne pas faut pas l'oublier faut pas l'oublier en vrai et je suis pas d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas de public dans le sens où c'est sûr qu'il n'a pas une renommée comme d'autres jeux mais il a il a quand même une player base qui fait que si tu te connectes au jeu tu trouveras ah oui non mais évidemment 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 mais tu vois en fait moi ce qui m'embête c'est que ce qui m'embête alors évidemment c'est toujours des questions de marketing c'est toujours des questions d'images etc mais quand t'es un Windjammer qui quand même a une petite fine base et j'insiste sur le fait que c'est quand même une petite fine base ouais ouais bien sûr qui fait tourner le jeu quoi qu'il en soit et qui fait des ventes alors j'ai plus les chiffres mais qui fait des ventes X et que à côté de ça t'as un Mario Football qui est nul à chier qui fait 25 fois qui fait 25-30 fois les ventes bon bah juste parce qu'il y a Mario bah ça fait chier quoi je pense qu'il faut pas lancer le sujet tout de suite parce qu'on va y revenir beaucoup de fois je pense avec beaucoup de jeux on va y revenir le football est dans la liste d'ailleurs bah ouais mais du coup tu voulais parler de Pokémon du coup ouais il y a eu Pokémon Arceus effectivement aussi qui est sorti dont on a déjà parlé il me semble pendant un épisode précédent écoutez c'est pas pas glorieux on salue la prise de risque la prise de risque effectivement et en fait ce qui est marrant c'est que ce qui est marrant c'est que malgré tout tu vois moi quand je reviens sur les jeux Pokémon qui sont sortis récemment et je me dis tiens j'ai envie d'y jouer un peu et de découvrir le truc c'est vraiment Arceus j'ai envie de jouer à Arceus alors que alors malgré tous les défauts dont on a déjà parlé précédemment c'est quoi votre meilleur Pokémon pour vous déjà que j'en ai fait que deux ou trois si on inclut toutes les générations ouais ouais je pense que c'est je pense que c'est Gold, Silver, Crystal la même j'ai grandi avec en fait c'est pour ça Game Boy Advance c'est ça Game Boy Color ouais Color Advance c'était Ruby, Saphir ok j'ai un peu joué mais qui m'ont pas marqué parce qu'en fait c'était pas le mien et encore même pas d'ailleurs c'est Game Boy c'est Game Boy tout court et compatible Game Boy Color oui c'est vrai ok et sinon éventuellement pour faire le puriste nul à chier j'aime beaucoup le trading card game sur Game Boy ah extraordinaire extraordinaire je sais pas si tu vois ce que c'est Joss si si j'en ai entendu parler effectivement effectivement il paraît qu'il est bien il est vraiment cool ah d'accord c'est comme le jeu de cartes que l'on trouve dans le commerce mais on est au milieu ce qui fait qu'en fait avec un petit scénario et tout où tu parcours des arènes pour affronter pour affronter des gars quand tu les bats tu gagnes des boosters et franchement c'est très 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 cool c'est très très cool il y a un épisode 2 qui est sorti au Japon qui est trop cher qui coûte vraiment beaucoup trop cher mais excellent jeu vraiment très très bon jeu juste c'est vrai que quand j'étais en primaire du coup j'avais joué à ce jeu et je me rendais compte qu'il y avait Yu-Gi-Oh qui tournait et on jouait beaucoup à Yu-Gi-Oh avec mes copains mais quand on essayait de jouer à Pokémon j'étais le seul à connaître les règles et en fait c'est le moment où tes jeux t'inventes un peu tes règles tu te dis ouais il y a ça ça doit fonctionner comme ça et tout et quand il y avait des gens qui jouaient comme moi je me dis bah non mais ça marche pas comme ça mais qu'est-ce que tu voulais et je me permets d'une petite anecdote aussi avec Nicolas parce qu'on parle de Pokémon sur Game Boy et un jour on le fera je pense on a découvert un semi-clone de Pokémon qui s'appelle Téléfang Téléfang ok ouais et ça a l'air vraiment stylé il faut préciser comment on a découvert ce truc parce que un jeu Game Boy vas-y vas-y à ton honneur en fait c'est un jeu Game Boy et en gros je traînais sur Mercari et je tombe sur un jeu qui ressemble à un clone de Pokémon et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde et en fait le truc c'est qu'il s'est vendu avec une petite antenne qui se branche sur le côté de ta Game Boy et le truc s'appelle Téléfang et donc je recommence à regarder des images et je vois que déjà pour commencer c'est développé par Level 5 ah oui donc déjà ah non non c'est pas Level 5 c'est Natsume Natsume ah ok my bad ils sont connus pour les Harvest Moon mais en fait je sais que derrière c'est des développeurs de long qui sont crédités pour beaucoup beaucoup plus de jeux qu'on ne le pense et de très très bons jeux mais ils ont pas leur nom au crédit pour le coup voilà désolé pour m'être trompé du coup sur le nom et donc on regarde ce truc là et en fait je me dis putain c'est un jeu Game Boy que tu branches avec un truc cellulaire du coup et en fait je regarde je regarde le jeu et en fait il y a tout un système de téléphone mobile qui est inclus dans le jeu t'appelles les monstres pour les faire venir etc tu les appelles et ils mettent du temps en fonction de où ils sont sur la carte ils mettent plus ou moins de temps à venir donc il y a un peu de cette stratégie de dire ah ouais bah lui il vient de la montagne je sais pas il met deux heures enfin ça c'est ça c'est de la décoration ou c'est vraiment et attends et en fait justement et en fait le truc c'est que moi je vois ça et je me dis putain mais c'est un truc de ouf il y a une antenne et je vois des vidéos sur le net et les gens ils jouent et l'antenne elle clignote et tout je me dis putain mais c'est incroyable à l'époque t'avais un truc qui fonctionnait avec la 2G et tout non 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 c'est juste une antenne qui clignote quand tu c'est juste une antenne ouais mais c'est suffit tu vois et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont en fait une suite quoi donc il y en a eu deux et il y a eu deux épisodes ouais ouais il y a eu deux épisodes alors ce qui est marrant c'est que c'est que tu regardes des screenshots du jeu ça ressemble beaucoup à Pokémon ça ressemble vraiment beaucoup beaucoup à Pokémon et par contre les monstres bon les monstres font vraiment ultra cheap alors les monstres font vraiment ultra cheap on dirait vraiment une copie chinoise de Pokémon ah oui je viens de regarder ah oui effectivement ah ouais ouais on se cache pas trop mais ils ont essayé leur truc écoutez et il y a eu deux épisodes donc c'est quand même que le premier épisode a dû bien se vendre ouais il a dû se vendre de manière suffisante en 2000 et 2002 de mémoire ce qui fait que la Game Boy Advance était presque là pour le deuxième en tout cas power téléphone c'est incroyable et ce qui est drôle ce qui est drôle c'est que du coup il y a eu alors vous connaissez certainement il existe énormément de versions pirates de Pokémon qui sont en gros des ROM modifiés pour avoir d'autres histoires avec d'autres avec d'autres îles d'autres endroits à visiter etc et il y a eu une ROM de Pokémon qui s'appelle Pokémon Diamant il y a une version de Pokémon Diamant sur Game Boy Color entre guillemets donc c'est juste une ROM un coup échopée et en fait c'est une ROM de Pokémon avec des téléfangs à la place des Pokémon voilà ça existe c'est pour l'histoire tout ça et du coup on s'est juré un jour de chacun choper le jeu de notre côté d'élever notre téléfang et de venir se taper bien garde du nord bien comme il faut ouais c'est ça voilà pour l'anecdote et le nom le nom complet le nom complet du jeu du coup si on peut revenir là-dessus rapidement on se croit que c'est Kei Tai Deinju Telefang ouais c'est ça Kei Tai pour téléphone mobile non Kei Tai pour portable ça veut dire portable c'est quelque chose qu'on peut emporter avec nous Deinju c'est les monstres d'électrique c'est les monstres digitaux et bah téléfang du coup c'est le nom qu'on donne aux monstres donc c'est les monstres digitaux transportables le téléfang donc rien que alors vraiment rien que Kei Tai Deinju c'est littéralement ça veut dire le monstre que tu mets dans ta poche donc pocket monster donc vraiment il n'y a aucune shame ouais mais au moins t'évites le procès quoi j'adore 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 ah ouais mais voilà ça a éclairé votre année 2022 ah ouais non ça ça a été ça ça a été une grande découverte une grande découverte vraiment non mais c'est surtout qu'en fait on s'est rendu compte que c'était pas une copycat hongkongaise non non c'est vraiment un jeu japonais développé par une boîte connue c'est vraiment étrange c'est vraiment étrange ok bah anecdote Pokémon est-ce qu'on continue pour le mois de février qu'est-ce que vous avez retenu pour février attends je vais prendre la parole allez vas-y on t'écoute parce que si je regarde février bah il y a eu des jeux indépendants donc je vais les sauter mais ce que je regarde c'est surtout deux gros jeux c'est Horizon Forbidden West numéro 2 et Elden Ring sont sortis en février c'était un gros mois en février quand même et si j'ai ça a été un gros mois d'autant que tu oublies de préciser qu'il y a aussi eu Dying Light 2 et qu'il y a eu Shifu toujours Coco Rico j'ai sauté j'ai voulu parler que les trucs là il vient d'être annoncé sur Xbox d'ailleurs à arriver j'imagine qu'en fait sur Switch il devait avoir 6 mois pardon sur PS5 et PS4 il y avait 6 mois d'exclusivité pour arriver sur Switch et j'imagine qu'au bout d'un an il y a Steam et le Xbox Store qui arrivent derrière d'accord donc Shifu Coco Rico c'est ça et aussi Lost Ark si je ne me trompe pas c'est le jeu d'Amazon non 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 c'est c'est le MMORPG coréen ah non ok d'accord pardon j'ai laissé dans la liste parce que d'ailleurs tant qu'on est dans le tant qu'on est dans le Coco Rico Dying Light qui est un jeu qui est développé par un studio polonais je ne sais pas si c'est toujours le cas pour l'épisode 2 mais en tout cas pour le premier épisode il y avait David Bell il y avait David Bell en consultant pour tout ce qui est du parcours David Bell vous ne savez peut-être pas qui c'est si on vous dit juste son nom mais c'est un des fondateurs du du parcours et c'est le mec que vous voyez dans Banlieue 13 c'est le héros de Banlieue 13 voilà tout simplement ok sinon je vais revenir sur les quadruple A et je vais juste dire Horizon moi ce qui me fait sourire mais c'est comment le sourire c'est qu'à chaque fois qu'il est sorti il est sorti face à un très très gros jeu en fait et c'est dommage parce que on en a déjà parlé c'est vrai mais ils n'ont jamais eu des périodes de sortie qui étaient bien choisies ça a toujours été une catastrophe là c'est incomprensible c'est un grand jeu avec voilà il a toutes les il coche toutes les cases du quadruple A et il est voué à un succès et il sort face à un jeu alors j'y crois pas mais est-ce qu'il ferait pas exprès pour faire non mais on va montrer nos muscles et on va voir c'est qui qui gagne je pense pas j'y crois zéro mais tu imagines la bataille d'Ego juste pour se dire vous allez voir on va faire des trucs non mais là par exemple celui d'un ring je pense pas qu'il savait que ça serait tant un succès il savait que ça serait un jeu qui se vendrait bien mais c'est pas le raz-de-marée tel quel mais ouais il y a eu des reports il y a eu des reports de partout il y a beaucoup de jeux qui ont changé de date etc donc c'est pas évident ça se choisit une date ça se choisit pas sur un claquement de doigts parce qu'il faut vous dire que accélérer la sortie d'un jeu ça veut dire accélérer le développement potentiellement ça veut dire accélérer la presse la distribution etc donc c'est accélérer la sortie d'un jeu c'est très compliqué voire impossible retarder la sortie d'un jeu c'est des coups qui sont faraminos parce qu'il faut fabriquer le jeu mais après il faut le stocker en attendant que tu le vendes etc donc c'est quand même très compliqué donc je pense qu'il y a des moments où ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas trop le choix et là il est sorti en face de Elden Ring sachant que déjà le premier épisode était sorti en face de Breath of the Wild donc c'est vrai que c'est jamais idéal au delà de ça on en avait déjà parlé mais il faut voir qu'ils sortent fin février les deux et on avait parlé de l'année fiscale ce qui fait qu'en fait j'imagine que ces deux jeux là devaient sortir d'ici la fin du mois de mars donc il y en a un qui s'est posé et en fait aussi dans le cas de Sony il ne faut pas oublier qu'on allait en parler juste derrière Gran Turismo 7 est sorti début mars donc ils avaient deux jeux à caler dans un court espace temps après moi je comprends pourquoi ils n'ont pas inversé les deux pourquoi ils n'ont pas mis Horizon en mars pour le coup parce qu'au moins Gran Turismo 7 enfin les joueurs de Gran Turismo et de Horizon ne sont pas spécialement les mêmes et de Elden Ring oui du coup mais bon ça après comme on dit les dates c'est pas un claquement de doigts donc voilà non mais c'est la malchance c'est surtout ça mais c'est ça après il s'est sûrement très bien vendu parce que sur PS5 non non il a fait ses ventes il a tapé les 10 millions mais je pense que sans Elden Ring en face il aurait fait mieux tu vois alors je sais pas je sais pas s'il aurait fait mieux je sais pas s'il aurait fait mieux mais par contre il aurait eu plus de couverture médiatique ouais ouais parce qu'en fait le problème d'Horizon surtout même s'il est sorti sur PS4 ça reste le même problème pour tous c'est que ça dépend bien sûr où vous êtes dans le monde mais les gens n'ont pas de PS5 enfin dans le sens ils aimeraient en avoir mais ils ne peuvent pas en acheter surtout en février ouais et en fait le problème d'Horizon c'est pas tellement ses ventes ni son succès critique parce qu'en fait le truc il est là le problème c'est l'estime qu'il a auprès de certains joueurs où en fait le jeu est un peu malgré tout méconnu c'est à dire que ça pourrait être encore plus connu ça pourrait être encore un plus gros carton si jamais il avait vraiment une médiature il va encore rester le jeu qui sortit dans l'ombre d'un autre jeu c'est ça une couverture médiatique qui aurait été plus importante alors qu'à chaque fois il sort dans l'ombre d'un autre jeu et c'est pas idéal quoi c'est vrai que c'est pas idéal du coup on parlait du mois de mars alors au mois de mars on va faire la liste très rapidement alors des jeux intéressants uniquement évidemment Grand Tourisme 7 Triangle Stratégie alors on va parler de Babylon's Fall aussi peut-être rapidement Strangers of Paradise Final Fantasy Origin Ghostwire Tokyo Kirby et le monde oublié alors c'est un gros mois le mois de mars ouais rapidement Grand Tourisme 7 un très très bon jeu vraiment extraordinaire en termes de simulation etc j'ai passé un très très chouette moment sur ce jeu malheureusement on en a déjà parlé le système économique étant ce qu'il est c'est alors je sais pas si ça a été complètement patché mais en tout cas à l'époque il y a eu un gros scandale sur le jeu c'est toujours du grind en fait pour préciser ce qui s'est passé à l'époque c'est que le jeu est sorti tu pouvais en fait tu dois grinder un peu mais c'est un peu je peux dire que c'est normal mais c'est c'est le système économique du jeu qui fait que bah oui tu dois faire des courses pour pouvoir acheter des voitures ainsi de suite enfin sauf qu'en fait au bout d'une semaine je crois ils ont sorti un patch ouais 10 jours ils ont sorti un patch ouais qui ont élevé toutes les sommes requises pour les achats et qui il me semble aussi ont baissé ça je suis pas sûr ont baissé les gains des courses c'est ça ce qui fait qu'en fait c'est un peu c'est devenu beaucoup plus compliqué de gagner de l'argent et d'acheter des véhicules et donc de progresser dans le jeu mais à côté de ça ils ont sorti des moyens d'acheter de l'argent in-game voilà donc en gros le but c'était très clairement de pousser à la microtransaction en fait une fois que ils sont accusés et je suis d'accord avec ça d'avoir attendu que les notes tombent pour ensuite faire ce genre de choses là quoi ouais ouais ce qui est parfaitement dégueulasse d'accord dans les tests de jeu il n'y avait pas cette question de microtransaction non parce qu'en fait c'était à peu près c'était à peu près équilibré en quelque sorte tu aimes ou tu n'aimes pas mais ça allait sachant que tu rajoutes un point qui est catastrophique pour le jeu c'est à dire que tu ne peux pas te dire bah c'est pas grave je ne patche pas le jeu parce que tu ne peux pas installer le jeu sans une connexion internet t'es obligé et en fait c'est marrant que tu dis ça c'est qu'au moment ils ont fait le patch ils ont eu des soucis de serveur le jeu n'était pas jouable parce que les serveurs n'étaient pas au point en fait c'est ça donc même si tu avais acheté moi quand j'ai acheté le jeu je l'ai eu Day One et j'ai lancé le jeu il fallait déjà télécharger genre 50 gigas de data je crois quelque chose comme ça pour installer le jeu alors que je l'avais sur CD donc en fait tu ne peux même pas te dire c'est pas grave je vais jouer la toute première version tant pis pour le contenu c'est impossible ce n'est pas possible c'est honteux on peut jouer qu'à la dernière version donc c'est parfaitement honteux alors que c'est un très bon jeu c'est vraiment un très bon jeu mais ils ont cassé la balance économique du jeu et c'est vraiment relou jeu suivant Triangle Stratégie on en a déjà parlé apparemment au dernier podcast on aurait même trop parlé d'après certains retours voilà on ne va pas revenir dessus 30 000 fois très bon jeu voilà très orienté scénario moi j'aimerais me moquer de Babylon's Fall s'il vous plaît allons-y parlons de Babylon's Fall j'aimerais bien parler moi attends Babylon's Fall c'est pas Square Enix si si c'est Square Enix c'est Platinum Games c'est le jeu j'aimerais parler de ça de ces jeux que Square Enix a lancé cette année il y en aura plusieurs ouais c'est vrai qu'on peut faire un fil rouge il y en a un autre dans le mois en gros même depuis les 3 dernières années si tu veux aller jusque là ouais bien sûr il y en a vraiment beaucoup tu vois qui sont maintenant que je décrive qui sont en double A qui sont pas le triple A qui sont en double A c'est ça qui sont des jeux qui sont pas si chers à produire mais qui peuvent potentiellement vendus à prix plus ou moins fort faire voire même qui sont A tout simplement qui se sont tous votrés en fait pas tous pas tous pas tous mais ils sont quand même tous en dégâts mais il y en a peu qui ont fait des gros cartons du coup je vais expliquer pour le cas Babylon Soul parce que c'est intéressant c'est un jeu à service donc t'es obligé de jouer en ligne donc déjà ça c'est un bitvmup par Platinum Games qui est pas très pas très reluisant et de ce que j'ai cru comprendre dans le loot il est pas très équilibré parce que c'est un looter aussi j'allais dire shooter-looter mais du coup non et en fait les gens l'ont déserté extrêmement vite d'ailleurs pour l'anecdote tout à l'heure je vous parlais de mon jeu que j'ai mon jeu de quiz qu'on a sorti au même moment en fait on est sorti à deux jours d'intervalle et en fait au bout d'une semaine on avait plus de joueurs on avait plus de joueurs connectés que sur Babylon's Fall et franchement c'est chaud pour ce que j'ai lu sur Steam ça a l'air sympa en même temps heureusement qu'on avait une version d'essai que tu pouvais jouer en ligne mais malgré tout c'est honteux de te dire qu'un jeu parce que Square Enix l'a quand même mis en avant et en fait le problème ils ont annoncé il y a deux trois mois déjà qu'en fait ils vont couper les serveurs du jeu fin février donc ça veut dire que le jeu n'aura pas vécu un an et en fait à partir du moment où les serveurs sont coupés tu ne pourras plus jamais jouer au jeu parce qu'il n'y a pas de mode solo donc vraiment les gens auront un disque dont ils en font ce qu'ils veulent mais voilà quoi ils n'ont plus de jeu alors pour le coup c'est pas les seuls il y a effectivement eu le cas de Overwatch il n'y a pas longtemps qui a subi la même chose il y a Battleborn il y a eu d'autres cas comme ça non c'est pas les seuls mais c'est c'est pas bien et le jeu a été vendu c'est toujours pénible c'est toujours pénible quand c'est des jeux qui sont vendus c'est-à-dire que quand tu fais un jeu qui est vraiment game as a service déjà sur le principe moi j'ai un problème avec ça dans la mesure où le jeu ne peut pas être conservé c'est-à-dire que par exemple j'en avais déjà parlé Apex Legends moi j'y ai joué il y a deux ans le jeu était dans un certain état il n'existera plus jamais dans l'état dans lequel j'y ai joué il y a deux ans et quand EA va couper les serveurs le jeu n'existera plus du tout donc déjà ça c'est un premier problème et ensuite là dans ce cas-là c'est encore pire c'est-à-dire que les gens ont payé 70-80 balles c'est quand même une petite fortune pour s'acheter un jeu et le jeu ne sera plus du tout jouable même localement parce que les serveurs sont coupés moi ça me pose un vrai vrai problème toujours pour ce qui est de la conservation du média donc c'est un peu embêtant et c'est pas les seuls il y a beaucoup de jeux qui ont existé donc on fait la même chose de toute façon il y a tous les jeux mobiles on n'en parle pas on ne va pas en parler mais tous les jeux sur iOS et Android tout ça au-delà de ça il y a eu le moment où ils ont fermé enfin fermé où ils ont arrêté le support de Flash et que tous les jeux il y a eu ce moment-là il y a ces moments en fait il y a ces catégories de jeux un peu qui ne sont pas les jeux consumers comme on dit donc de consoles qui peuvent disparaître en fait le truc c'est que tu vois à la limite Flash même si le format n'existe plus c'est-à-dire le format n'est plus supporté par les machins ça marche toujours tu peux toujours faire tourner un jeu Flash c'est ce que je veux dire si tu arrives à récupérer les fichiers tu peux le faire tourner localement etc il y a toujours moyen de jouer à un jeu Flash alors que là par contre Apex qui ferme c'est fini ouais bien sûr bon bah pour être plus concret il y a quand Nintendo a voulu fermer leur e-shop pour la 3DS pour la 3DS il y a ça quand Sony a voulu faire de même pour celui de la PS3 de la PSP et de la Vita il y a eu un problème avec la PSP ouais effectivement et du coup ils ont fait marche arrière et en fait aujourd'hui par exemple si tu veux acheter certains jeux sur le store de Sony t'es obligé de passer par le store de la PS3 notamment pour acheter des jeux PS Vita c'est ça non non pour acheter par exemple les jeux PS1 certains jeux PS1 t'es obligé de passer par le store de la PS3 c'est vraiment compliqué c'est vraiment le problème avec tout le numérique les gens se disent oui mais c'est pratique sauf que vraiment c'est pratique tant que les serveurs sont là exactement c'est qu'en fait vous n'achetez pas votre contenu vous le louez et à partir du moment où le service n'existe plus c'est terminé et donc ça peut ne pas vous poser de problème et auquel cas grand bien vous fasse mais dites vous bien qu'un jour si vous voulez rejouer à votre jeu que vous avez acheté 60 balles sur le Playstation Store ou le Xbox Store je ne sais pas comment il s'appelle le Xbox Store le Microsoft Store d'ici 15 ans peut-être 20 ans alors peut-être que ça vous paraît long et que du coup peut-être que c'est acceptable potentiellement ça ne sera plus là et même sans parler de services qui ferment c'est-à-dire que même sans parler de Playstation Store alors admettons admettons le Nintendo Store mettons le store de la Switch disparaît dans 15 ans admettons c'est un premier problème et c'est relou mais ça peut aller plus loin que ça c'est-à-dire que même sans que le store disparaisse le jeu lui peut disparaître imaginez bien qu'en fait ça peut être de la même façon qu'un contenu sur Netflix qui disparaît au bout de 6 mois est-ce que votre jeu peut disparaître complètement du store pour une raison XY pour des questions de licensing de musique notamment c'est déjà arrivé Skullgirl on pense à toi après Skullgirl est revenu d'autres manières il y a eu des choses sur Skullgirl il y a Marvel versus Capcom 3 par exemple il y a eu des choses qui sont revenus aussi mais c'est vrai que si je dois donner un exemple de la honte c'est quand Rockstar a sorti la définitive édition de leur 3 GTA de PS2 donc vous savez les remasters remakes HD dégueulasses ils sont sortis fin 2021 et il ne faut pas oublier qu'à ce moment là ils ont dépublié les jeux originaux des stores respectifs en disant non maintenant à partir d'aujourd'hui la vraie manière de jouer à ces jeux là c'est via la définitive édition c'est vrai et Warcraft 3 ils avaient fait ça aussi et ils ont enlevé les versions Android aussi c'est ça avec une version qui est moins bien qu'avant en fait c'est rageant Dragon Quest le 10 ils ont fait ça aussi sur la version PC en fait non ils ont fait ça sur la version PC aussi c'est ça qu'il y avait la version haute définition mais ils sont arrivés en fait la version PC la version PC et il y a la même chose sur les versions digitales enfin numériques du coup de la version PS4 c'est à dire que tu ne peux plus acheter le jeu tel qu'il est sorti à l'époque tu ne peux plus qu'acheter la version épée de lumière je ne sais plus quoi et en gros c'est le portage de la version Switch et donc elle est moins belle même si c'est très cool ah c'est le 11 tu as le 10 oui le 11 pardon excuse moi qui est du coup moins belle que la version qui était sortie à l'époque et en fait c'est un peu relou c'est dommage c'est un PC qui peut faire tourner la belle version t'es vrai jouer à la belle version bon on s'égare on s'égare on s'égare on s'égare mais c'est pas grave mais c'est intéressant parce que du coup je vais revenir à ce que tu disais Joss tu disais Square Enix qui relisent leur double A on va dire bah derrière il y a eu Stranger of Paradise Final Fantasy Origins alors faut se rappeler à l'E3 quand le jeu a été annoncé que les gens ont rigolé pas pour rien du coup et c'est dommage je pense qu'en fait c'est la team ninja c'est un studio que j'adore enfin que j'adore ah oui c'est un studio j'ai du mal mais voilà et en fait j'adore le gameplay de Nioh dont s'inspire grandement Stranger of Paradise mais là le Kera Design de FF dedans il n'y a rien qui va il n'y a vraiment rien qui va là j'ai acheté le jeu il va arriver dans mon colis de Noël ah oui attends Black Friday en France ça rigole pas le jeu il était à 15 euros je me suis jeté dessus bah oui bien sûr parce qu'il est sorti en mars et en octobre il valait plus que 15 c'est pas étonnant dans le genre des double-ride de Square je sais pas si il s'est cassé la gueule comme fortement cassé je sais pas dire je sais que c'était le Final Fantasy tout confondu donc les spin-off qui a été le moins bien vendu il a une côte de désamour qui est assez forte moins que le Chocobo Grand Prix je crois c'est chaud c'est chaud bah en fait faut se dire que le truc c'est que le Chocobo Grand Prix c'est perçu directement par les fans comme étant du jeu du jeu fan service avec des Chocobo un truc un peu mignon etc alors que le jeu Final Fantasy Origin ne joue pas du tout sur la même corde et essaye de se vendre comme étant un gros jeu machin et tout ce qui n'est pas vraiment et donc parce que Final Fantasy est dans le sous-titre en plus pour le coup je dis pas qu'il l'assume pas mais bon du coup bah ouais Ghostwire Tokyo donc j'y ai pas joué parce que j'ai pas les consoles citées j'imagine que dans 3 mois du coup il sortira sur Xbox ça a l'air pas mal en vrai Ghostwire Tokyo j'ai cru comprendre qu'il a vraiment des problèmes de ce que j'ai vu de gameplay c'est tendu de source t'inquiète crois moi s'il te plaît t'inquiète frère le développement était ultra compliqué mais c'est pas là où la fille qui était connue la créatrice Ikumi Nakamura et qui est parti pas trop longtemps après justement moi je trouve la Propal moi la Propal elle est cool je sais qu'en fait techniquement le jeu était pas ouf dans le sens où du coup c'est Tango Gameworks le studio de Shinji Mikami il me semble que c'est son studio qui appartient à Bethesda en fait ils travaillaient ils avaient leur moteur à eux et le Stem Engine il me semble qui s'appelle qu'ils ont utilisé sur Viable Weaving 1 et 2 ou Psycho Break au Japon et qui était assez cool en vrai il était cool c'est un dérivé du Quack Engine donc là vraiment ça remonte à très longtemps c'est un truc qu'ils ont traîné et en fait ils ont changé sur Unreal Engine pour Ghostwire et tu sens que c'était pas totalement maîtrisé encore justement que en fait par exemple Viable Weaving 2 c'est un jeu qui peut être détestable par moment c'est compliqué il est vraiment compliqué je trouve était plus maîtrisé techniquement qu'il l'a été Ghostwire en fait qui a eu quelques petits soucis de son côté mais par contre c'est vrai qu'en termes de DA le Japon très pluvieux avec des on va dire des yokai c'est cool c'est vraiment cool c'est intéressant surtout qu'ils ont vraiment eu cette ambition de reproduire un Tokyo en tout cas dans les quartiers qu'on visite un par un dans le sens où vraiment très réaliste et c'est vrai qu'on s'y croirait c'est vraiment cool non et puis il y a un jeu un jeu qui exploite le folklore japonais de cette façon là il y en a mais du coup moi je trouve ça plutôt cool je lui donnerais sa chance quand elle ressortirait bah typiquement c'est le genre de jeu auquel j'aimerais beaucoup jouer en live tu vois c'est vrai la communauté et que ça permettrait de discuter tu visiterais Tokyo il s'arrêterait toutes les deux minutes pour dire ah ouais alors moi je suis allé là l'autre fois ça sent pas vraiment c'est vraiment j'ai un ramen là dans ce coin tu fais de la visite l'idée comme ça non mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup beaucoup la mythologie japonaise et le folklore japonais et les yokai etc et c'est vrai que c'est un truc dont j'aimerais beaucoup parler et donc là c'est vrai que ça pourrait être l'occasion effectivement de le faire mais je vais attendre que le jeu baisse un peu et puis je pense que je finirais pas y jouer est-ce que quelqu'un fait Kirby ici ? j'ai pas 4 ans voilà t'es quand même passé de 12 à 4 en une demi-midi j'allais dire 12 ans et je me suis rendu compte non non à 12 ans à 12 ans ça m'aurait même pas intéressé même à 12 ans ça m'aurait pas intéressé non par contre je vois comme Mars c'est sorti Weird West mais j'en ai pas tu l'avais recommandé déjà d'ailleurs les développeurs nous ont RT force à eux ah ouais je savais pas ça ah ouais c'était un de nos plus podcasts petite fierté quand même il faut citer merci merci mais super et vite fait pour l'anecdote vite fait tant qu'on y est en février je sais pas si vous l'avez cité mais il y a Getsuf Maden Undaigmoon dont t'avais parlé Joss tu t'entends aussi j'en avais parlé j'en avais parlé et pareil en le citant les devs ils nous ont RT aussi ils nous font l'au-même ouais ouais ils nous font l'au-même aujourd'hui tu vois ouais ouais mais avec le recul j'ai pas super aimé en fait j'ai super aimé la DA j'étais vraiment mais tu vois tu parlais du yokai tu vois donc c'est vraiment des yokai super bien fait c'est bien mais très rigide très rigide très je me sens que c'est une suite ou pas une suite mais en tout cas une suite spirituelle d'un autre vieux jeu NES mais qui est jamais sorti en France mais à l'heure actuelle c'est un copier-coller de Dead Cell c'est un copier-coller ils ont ripé le jeu ils ont mis leur photographie seulement ils ont pas ripé le gameplay et c'est un jeu c'est pas aussi bien calibré quoi c'est pas aussi bien calibré c'est pas aussi bien calibré donc je suis étiché mais c'est joli c'est joli donc ça fait voilà il y a une maîtrise dans les jeux japonais oui j'ai pas j'ai pas de côté il y a juste il y a une maîtrise dans les jeux japonais sur certains effets en fait tu vois des fois il y a des effets comme ça qui sont surprenants en fait des FX et là là c'est ça continuons continuons très bien j'ai dit à Avril il y a des choses qui vous ont marqué pas grand chose mais il y avait une sortie de Chrono Cross on en parlait je vais pas dire enfin franchement du coup il y a des choses en vrai je sais même pas ce que j'ai le droit de dire ou pas mais en fait tous les problèmes que j'ai eu dans le sens que j'avais avec le développement dans le sens comment ça se passait en termes de hiérarchie je vais dire il se ressentent sur la sortie finale du jeu et que en fait le fait qu'il sort dans cet état là trois ans plus tard je trouve ça honteux et je me pose vraiment des questions de comment a été traité le reste du développement en fait c'est que en fait on en est à un point où si vous pouvez choper la version originale du jeu avec la version US à l'anglais mais je sais qu'il y a des patchs à faire émulez-le vaut mieux en fait on est dans un cas où le jeu tourne moins bien sur les nouvelles plateformes que sur PS1 c'est chaud quand même ah oui c'est chaud et en fait au delà de ça on arrive dans une période où cette année c'est vrai qu'on en a pas parlé parce que c'est pas forcément le sujet mais il y a cette année le sujet des IA pour de la génération pour de la génération assistée on va dire est arrivé en fait et c'est aussi quelque chose qui arrive dans le jeu vidéo notamment par exemple ça avait posé problème dans les remaster remakes de GTA dont je parlais tout à l'heure et en fait je sais que dans Chrono Cross ils ont utilisé des IA pour upscaler donc pour affiner la résolution des backgrounds parce qu'en fait Chrono Cross c'est un jeu avec des persos en 3D un peu comme Final Fantasy 7 mais toujours avec des backgrounds 2D et en fait tu sens que c'est une IA qui a fait ça c'est que c'est tu perds une certaine finesse j'ai limite j'ai envie de dire tu perds l'âme du background c'est con de dire ça mais tu sais l'artiste quand il le faisait il le faisait sur sa télé cathodique et il décidait comment il influençait un peu son art pour que ça rende bien et en fait il y a des détails qui se perdent un peu via ce genre de choses en revanche après les modèles 3D sont cools ça va ils ont fait du bon travail la seule la seule bonne raison de potentiellement l'acheter c'est qu'en fait dans cette compilation parce qu'en fait cette compilation il y a le jeu Chrono Cross mais au Japon à l'époque sur Satellaview je crois que ça s'appelle c'était le service Super Famicom de jeux que tu pouvais télécharger par internet et les installer sur des cartouches il me semble c'est un peu compliqué comme système je crois que en fait tu t'es chargé direct les données sur ta Super Famicom et en fait ils ont une aventure textuelle qui est un prologue de Chrono Cross qui ce coup-ci est sorti pour la première fois donc en dehors du Japon et donc dans toutes les langues en fait Satellaview si je dis pas de conneries c'était des trucs qui étaient divisés sur des chaînes et en fait tu pouvais y jouer que pendant le temps que c'était disponible c'est possible c'est à dire que c'était pas des trucs que tu téléchargeais le truc de télécharger c'était avec les fameux Famicom disques c'était les petits disques et je crois que le Satellaview en gros tu te connectais sur des chaînes spécifiques et qu'en gros pendant une semaine 24h ou je sais pas t'avais un jeu qui était disponible sur cette chaîne et tu pouvais y jouer le temps que tu pouvais t'y connecter du streaming quoi du streaming exactement c'était vraiment du streaming de jeux vidéo et le problème que ça a posé c'est que du coup la plupart de ces jeux ont disparu et donc il a fallu qu'il y ait des gens qui aient réussi à pirater des trucs à l'époque donc il y a encore quelques jeux qui existent du coup c'est pas spécialement secret mais dans ce cas là j'ai travaillé dessus aussi et en fait il était question de porter un émulateur Super Famicom justement qui faisait tourner la ROM du jeu en fait donc clairement on en était là parce que tu peux pas retrouver ce genre de choses t'avais pas les sources quoi t'avais pas les sources donc t'es obligé de repasser par ils avaient perdu Square Enix ils aiment bien perdre les sources de leur jeu dans le jeu il a quoi il a 25 ans 99 je crois ouais c'est pas simple de garder ça mon temps ouais enfin il les perd au bout de 2 ans c'est surtout le problème je pense c'est pas simple c'est pas simple en vrai moi je suis prêt à parier aujourd'hui maintenant aujourd'hui que si Sony n'a toujours pas ressorti quelque chose avec Bloodborne c'est qu'ils ont perdu les sources je suis prêt à parier qu'ils ont perdu les sources du jeu ouais t'y croirais le jeu est devenu trop c'est possible c'est possible il est devenu trop gros le jeu pour qu'il ressorte pas un remaster remake dès maintenant ou un portage ou je ne sais quoi d'ailleurs c'était dans le carton je reviens vite fait sur le sur le sur le sur le sur le sur le il y avait notamment un des jeux qui était un peu connu à l'époque qui s'était un il s'appelait BS Zelda c'était un remake du tout premier Zelda qui était sorti sur c'était un remake slash remaster du tout premier Zelda qui était sorti du coup sur sur sa telle view ce jeu fait partie des jeux qui ont été piratés donc qui existent toujours qui peuvent être achetés de manière un peu grise sur AliExpress sur des cartouches ou ce genre de choses mais c'est des jeux qui sinon n'existent plus du tout dans le catalogue de Nintendo aujourd'hui voilà sinon pour continuer en février février pardon avril je vois il y a Chinatown Detective Agency je sais qu'il est sur Game Pass et j'ai vu du gameplay j'ai vu des images j'attends d'avoir du temps pour y jouer vraiment ça me donne envie il y a Rogue Legacy 2 je sais pas si vous avez quelque chose à en dire mais c'est pas du tout ce que j'aime il paraît qu'il est aussi bien voir mieux que le 1 donc mais j'y ai pas joué je peux pas confirmer si jamais vous êtes curieux sur le développement de jeux vidéo la chaîne YouTube Noclip a fait un documentaire d'une heure sur le développement de ce jeu donc allez-y c'est Rogue Legacy 2 ? ouais ah ok ah bah super je vais regarder le mois de mai du coup bah du coup mai j'aurais bien parlé du premier jeu qu'on a dans le liste c'est Trek to Yumi et j'en avais parlé je crois non j'en avais pas parlé j'en avais pas parlé dans ce podcast ok parce que j'y ai joué à l'époque c'est un jeu qui se passe alors c'est peut-être Edo c'est peut-être avant moi c'est avec des samouraïs il me semble que c'est Edo c'est 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 voilà donc période Edo ton samouraï et puis tout en noir et blanc le jeu est tout en noir et blanc tu vois partie pris et puis tu vu de côté tu vois c'est un jeu en 3D mais avec un gameplay en 2D c'est c'est Devolver qui édite il me semble le publisher oui c'est ça c'est cela c'est cela mais je ne sais plus qui a dev le jeu c'est des indépendants ça je le sais oui et il faut se lâcher tu avances un beat them comment on appelle ça beat them all beat them up c'est un peu c'est un peu cliché dit comme ça mais c'est vrai que le côté noir et blanc samouraï tout ça ça fait alors évidemment énorme cliché une comique ça fait très kurosawa ah mais c'est fait oui non mais même pas non non ils ont pris totalement la non non je veux dire de comparer en fait le truc c'est qu'en ce moment c'est un peu à la mode de comparer n'importe quel truc de samouraï à du kurosawa parce qu'en gros c'est vraiment le seul truc que les étrangers connaissent du cinéma japonais à peu près là pour le coup c'est des étrangers qui ont développé le jeu ils ont pris un peu de kurosawa ils ont dit on fait la même chose en jeu vidéo tu vois là c'est clairement ça et parce que il y a plusieurs endroits dans le jeu tu peux t'arrêter tu prends des screenshots parce que c'est un film c'est un film de cool à savoir c'est non l'ADA est super réussie l'ADA est super réussie même le gameplay était cool donc c'était vraiment un jeu cool c'était vraiment un jeu cool Trek to Yomi et puis il se finit rapidement en plus c'est voilà très bien je vois dans la liste qu'il y a Salt and Sacrifice et je jure que ça fait ça fait genre 5 minutes que je suis en train de bugger sur Salt and Sacrifice et qu'en fait je viens de me dire je me dis putain mais Salt and Sacrifice ça me dit quelque chose depuis 5 minutes et en fait c'est parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Salt and Sanctuary qui est sorti en 2016 et je me dis mais attends pourquoi ce jeu il est dans la liste alors qu'il est sorti en 2016 c'est la suite c'est la suite et en fait c'est la suite peut-être que j'ai eu le même problème le même bug ah oui c'est vrai d'accord c'est la suite c'est la suite qui est sortie en mai et en fait c'est la suite mais avec un titre qui est tellement proche que du coup voilà mon cerveau mon cerveau a fondu petite pensée très forte pour Lord of Fallen où je viens de voir qu'il y avait du coup un épisode qui a été annoncé pendant les Game Awards qui s'appelle The Lord of Fallen c'est un truc comme ça et qui en gros il s'appelle The Lord of Fallen avec un S et je me dis mais attends c'est pareil c'est un jeu qui est en 2014 pourquoi est-ce qu'il y a un trailer maintenant en plus c'est même pas les mêmes devs ouais ouais mais du coup c'est le genre de truc c'est le genre de truc c'est le même éditeur ouais non il devrait mettre un 2 sans déconner mais faut imaginer du coup les gens qui dans les années 80 on leur a dit il y a un nouveau film qui est sorti qui s'appelle Aliens et ils ont dit mais attends je l'ai déjà vu ça ce film c'est ça c'est ça excellent et sinon en mai est sorti The Settennial alors attends Yes oui The Settennial Case The Shijima Story The Shijima Story est-ce que vous savez ce que c'est ça c'est un FMV par Square Enix on va parler beaucoup de Square Enix cette année il avait été annoncé dans un non du tout il avait été annoncé dans un Nintendo Direct mais seulement chez nous en fait dans les directs européens-américains il n'était pas dans la présentation il n'est pas sorti en Europe exactement je crois qu'il n'est que chez nous et en fait je t'avoue que j'avais oublié le jeu et c'est vrai de le revoir je me suis dit que j'ai envie de le faire mais en fait le problème c'est que je ne suis toujours pas spécialement si bon en japonais dans le sens où ce genre de jeu je pense que je passerai à côté de beaucoup de choses parce qu'il me semble que c'est une enquête en plus oui c'est une enquête où tout se joue sur les mots c'est comme si tu me disais Shibuya Scramble jamais j'y jouerai en japonais qui est un excellent jeu mais c'est vrai que attends bah tu rates quoi bah ouais attends il y a Nicolas qui se pose en fait justement ce jeu en fait tu peux y jouer en anglais non il est sorti à l'étranger ce jeu il est sorti à l'étranger bah il me semble mais ouais je vois des annonces en dollars et tout sur le site de nintendo.com ou sur des choses bon bah écoute je pense que dans le mois il sera fait je vais m'en occuper je vais je vais m'en occuper de ce jeu mais il est peut-être sorti plus tard après peut-être que nous quand on a eu l'annonce en mai en mai il y était du coup il me semble que ça concerne une enquête qui se joue à travers trois personnages au détour d'un siècle il me semble que c'est la même lignée enfin je sais pas si c'est la même lignée mais il me semble que tu joues un personnage qui est dans les années 20 dans les années 70 et dans les années actuelles je crois que c'est un truc du genre et c'est plutôt intéressant pour le coup je me suis pas du tout renseigné sur le jeu mais c'est vrai que ça a l'air plutôt chouette je pourrais potentiellement y jouer effectivement et effectivement il est sur steam il est sur steam en anglais let's go aucune communication de la part de Square non mais c'est vrai le titre japonais n'a rien à voir avec le nom d'ailleurs c'est quoi le titre japonais avec le nom occidental en japonais il s'appelle Haruyukite Retorochika donc ça n'a strictement rien à voir avec le titre occidental mais écoutez pourquoi pas je vois que t'as mis Citizen Sleeper dans le Game Pass c'est un jeu qui me fait de l'oeil mais que j'ai pas fait le plus ancien pas il était dans les Game Awards il était dans les Game Awards je l'ai pas joué mais j'en ai entendu aussi beaucoup de bien et c'est développé par ah bah non je vais me perdre il y a un jeu qui s'appelle je sais pas le nom forcément oh la doublette avec Cloudpunk peut-être non c'est pas Cloudpunk je sais que là c'est Jump Over The Age pour Citizen Sleeper In Other Water tu vois il me fallait juste un petit peu de temps ouais voilà c'est ça c'est le dev de In Other Water et In Other Water c'est un jeu que j'ai adoré sur Switch je connais pas et ce jeu d'exploration c'est très conceptuel c'est tout en 2D c'est des maps c'est comme si tu contrôlais un radar tu vois sur un radar qu'on voit dans les films pour les avions tu vois bip 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 tu contrôles tes personnages que sur scène comme ça en fait t'as que du texte c'est très conceptuel mais le jeu il a une super histoire il est assez incroyable et c'est par le même dev voilà qu'a fait Citizen Sleeper où là on part dans l'espace et tout j'ai pas encore joué mais j'en ai alors à regarder des images à regarder des images du jeu je suis pas sûr que ça soit ma cam de ouf non ça le sera pas par contre par contre il faut clairement dire la DA est incroyable j'aime beaucoup le artwork du jeu ça c'est le genre de DA qui donne envie de télécharger juste pour voir ce que ça donne ah ouais vraiment ça a l'air très très cool il est dans ma wishlist des jeux qu'il faudrait que je fasse un jour très longue on passe en mois de juin du coup les amis il y a des trucs j'ai moyennement envie d'en parler ah ouais là on va pouvoir raconter des choses je pense alors on disait Mario Football tout à l'heure alors le vrai titre du jeu c'est pas Mario Football c'est Mario Strikers Battle League Football et oui on dit football on déplace à nos amis américains ça n'est pas soccer c'est bien football et japonais aussi du coup et les japonais aussi évidemment c'est couillon là qui disent les saka c'est eux les gros saka non non c'est bien football donc bah écoute moi j'y ai pas joué je sais que par contre j'ai des amis qui l'attendaient impatiemment et qui l'ont lâché très vite comme par hasard moi je l'attendais c'est parti du jeu que j'entendais parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé le jeu sur Wii sur Wii la version Wii c'est les mêmes devs oui mais je sais donc c'est pour ça que j'attendais encore plus mais tout de même mais je l'ai pas acheté parce qu'à l'époque j'avais d'autres jeux à faire et puis après tout le monde dit que c'est pas bien donc finalement j'ai pas bah moi j'étais un peu curieux parce que je t'avoue je savais qu'il y avait la coupe du monde qui arrivait à la fin de l'année et quand c'est comme ça j'ai toujours une petite revive de j'ai envie de football tu vois et j'avais un peu j'avais un peu cette nostalgie de 2006-2007 où je jouais à où je jouais à FIFA Street sur PSP qui était un jeu de football un peu sympa avec des mécaniques qui étaient pas qui étaient pas très légales si on peut le dire si on peut le dire ainsi et donc ça m'avait donné envie je me suis dit putain je pourrais peut-être faire un petit Mario Strikers etc et tous les retours que j'ai eus c'était bah non non t'emmerdes pas donc je vais essayer de tomber si jamais je me permets je m'y connais un peu en jeu de foot il y a Ubisoft il y a une dizaine d'années qui a sorti un jeu sur PS3 360 avec mes copains on l'appelle pur football et c'est un jeu allemand c'est ça il faut il faut jouer à ce jeu c'est marrant en vrai il est pas dégueu vraiment mais il y a des choses qui font que c'est extrêmement marrant j'ai passé de grands moments et en fait quand tu dis que c'est pas très illégal c'est qu'en fait c'est un jeu sans arbitre et en fait tu peux tacler ton adversaire vraiment salement pour reprendre le ballon ce genre de choses non je petite dédicace à mes potes c'est juste que voilà pur football grand banger mais du coup Mario Strikers non quoi visiblement il y a un pur football révolution sur PS4 mais tiens vous m'y faites penser attends j'ai envie de dériver un petit peu je vais dériver vite fait mais la Switch tu vois je trouve que Nintendo ils se reposent un peu trop sur leur oreiller pour tous les jeux de sport qui y sont parce que que ce soit le golf que ce soit le tennis ben il peut mieux faire quoi il peut mieux faire ouais ben en fait pour moi ça rejoint un peu tu vois ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des jeux qui sont éclipsés par d'autres juste parce qu'il y a Mario dans le titre en fait on vend des jeux sur le fait que ce soit Mario alors que le fond est nul à chier et je pense que il y a plein de gens tu leur aurais dit ah un jeu de golf ils t'ont dit bah non et juste tu fais ah mais c'est Mario au golf ah bah là tout de suite Banger il faut absolument qu'on l'achète tous ça c'est la nostalgie parce que sur certaines consoles ils ont sorti des très bons jeux en soi le problème c'est que Mario Golf les premiers épisodes celui-là sur Game Boy par exemple sur GBA je vais dire en fait là vous ne faites que reporter le problème il y a 20 ans la question elle se posait aussi il y a 20 ans c'est à dire que les gens ils l'ont acheté à l'époque juste parce que c'était un jeu Mario non parce que j'y jouais à l'époque il était excellent non mais à l'époque la proposition elle était un peu pas spéciale mais elle était en quelque sorte nouvelle là où aujourd'hui ça fait très bon bah voilà ça fait très Martine à la plage je te parle même pas de la qualité intrinsèque du jeu c'est à dire que pour être au courant de la qualité d'un jeu surtout à l'époque il fallait y jouer il fallait le lancer sauf que en fait les gens qui y ont joué une partie des gens qui y ont joué ils y ont joué parce que c'était un jeu Mario pas parce que c'était un bon jeu de golf c'est ce que je veux dire donc moi ça m'empêche quand tu colles une licence sur un jeu pour le vendre alors que le jeu n'a rien à voir avec le truc à la base à l'époque t'avais pas une aussi grande offre de jeu dans le sens où potentiellement je sais pas tu prends Mario Golf je prends au pif est-ce que t'avais beaucoup de jeux de golf en fait est-ce que t'avais des alternatives si tu voulais faire du golf alors oui bien sûr t'avais des alternatives les alternatives le truc c'est que très souvent notamment sur Famicom ou ce genre de truc ces jeux là s'appelaient golf simplement par exemple ou Golf 2 c'était vraiment des classiques ce genre de truc il y avait des jeux qui s'appelaient tennis tout simplement je suis d'accord c'est juste que souvent c'est aussi des jeux qu'on réussit à se placer dans un créneau ou d'autres que d'autres auraient pu combler mais tu sais cet aspect un peu jeu de sport arcade et tu vois mais je suis d'accord en soi il y a dans toutes ces séries là il y a quand même des jeux qui étaient bien même s'ils avaient que le long Mario ils se sont beaucoup vendus mais intrinsèquement le jeu était bien là là le jeu est pas bien là sur Wii là ils sont pas bien tu vois et ça sur Switch je veux dire sur Switch parce que sur Wii ils étaient bien tu vois le Mario Strucker oui il est vraiment bien il est vraiment surprenant en fait mais on est tous d'accord pour dire que la Switch elle est fatiguée et qu'il faut passer à autre chose je pense qu'elle peut je pense qu'en vrai alors moi je viens d'acheter une Switch donc j'ai pas trop envie d'entendre qu'il va y avoir une nouvelle elle va avoir 6 ans la Switch elle était déjà dépassée quand elle est sortie donc en fait cet argument là il se tient oui et non en fait je pense que le concept de la Switch se tient toujours il y a toujours des jeux très chouettes qui arrivent à sortir sur Switch pour lesquels tu te poses pas la question de est-ce qu'elle est performante ou pas le problème c'est qu'effectivement notamment même Nintendo eux-mêmes commencent à avoir des ambitions dans leurs jeux on voit notamment les deux dernières Pokémon qui sont sortis etc où en fait tu te dis c'est plus possible sur Switch c'est pas possible donc à un moment il va falloir faire quelque chose c'est dans ce sens là il va falloir faire quelque chose ouais mais moi non tu vois il y a Zelda qui va sortir l'an prochain le jeu d'avant ils vont avoir 6 ans d'écart et puis pourtant ils vont être similaires et puis de toute façon par paquet et puis je pense que les graphistes de toute façon quand il est sorti les gens disaient que les graphistes n'étaient pas beaux tu vois le premier Zelda tu vois non non moi je disais que c'était pas beau il y avait des gestures c'était de la N64 tu vois on l'entendait ça tu vois on a vraiment vu des trucs de N64 là récemment non mais c'est des trucs qui sont passés donc je pense pas que c'est un débat qui s'applique à Nintendo tu vois je pense pas qu'ils sont au dessus tu vois ils sont malheureusement pour le coup les deux dernières Pokémon te prouvent que non ils sont pas du tout au dessus mais non mais du coup oui mais comme on dit c'est pas Nintendo parce que oui on est quand même sur une console qui fait tourner Doom Eternal on est d'accord mais est-ce qu'on peut pas leur donner plus de moyens je sais mais est-ce qu'ils ont besoin tu vois je pense pas bah si très clairement encore une fois les deux derniers Pokémon te prouvent que oui ils ont besoin d'avoir une machine qui a pu ça veut pas dire qu'il faut nécessairement faire des jeux de ouf on attend pas en fait là où ça a été très con c'est qu'il y a des gens qui se sont dit bah sur Switch j'ai envie de jouer à The Witcher 3 ça c'est con évidemment évidemment que c'est pas la plateforme pour mais malgré tout l'un n'empêche pas l'autre tu peux très bien avoir une console plus performante et continuer à sortir des Mario Strikers et des Mario Kart etc mais là juste on atteint la limite très clairement on voit la limite avec les deux derniers jeux Pokémon et que ça te plaise ou non c'est déjà Nintendo je vais faire un contre-exemple c'est que ce Pokémon là c'est justement c'est plus ça mettre sur les devs pourquoi ? parce que la même année t'as Xenoblade 3 qui affiche à l'écran 100 fois plus de trucs que Pokémon tu vois et qui tourne aussi bien je trouve l'argument de prendre c'est parce que Pokémon ram mal que la suite a besoin plus de puissance ah non ah non non c'est pas ce qu'on dit c'est juste que aussi là j'ai perdu les exemples que j'avais en tête mais il y a aussi des jeux tiers qui commencent à être fatigués dans le sens où ils pourraient mieux se porter alors que c'est des gars qui font quand même des efforts je sais qu'ils ont ils ont même le même le Crisis Core Reunion là par exemple qui sort alors il tourne très bien sur Switch genre ça tourne plutôt pas mal mais c'est bloqué à 30 fps alors que ça tourne partout à 60 et tu te dis bon c'est quand même dommage j'ai un autre exemple qui est un peu moisi mais Digital Foundry a fait une double vidéo sur toute la série Clonoa et il m'a extrêmement envie de jouer à cette série et ils ont sorti et Bandai a sorti une collection de remaster de Clonoa sur PS4 Xbox et Switch et PC aussi peut-être et tu te rends compte que c'est un jeu c'est un jeu 2.5D dans le sens c'est un side-scroller mais en 3D qui est assez simple quand même qui est assez simple tu vois je vais pas dire qu'il est dépouillé mais il est simple et il tourne même pas à 60 fps alors que typiquement c'est un jeu c'est un jeu qui est pour cette console là tu vois genre c'est je fais un peu l'amour réduit je fais un peu l'avocat alors que je m'en fous tu vois mais je me dis est-ce qu'ils ont vraiment besoin c'est ça en fait je comprends mais les meilleures ventes au monde ça a été le dernier Pokémon et le jeu d'avant c'était Splatoon 3 enfin tu vois mais faut pas baisser nos standards tu vois je sais qu'on baisse pas nos standards mais est-ce que eux de leur point de vue tu vois non mais eux ils font rentrer de l'argent de toute façon et tu sais quoi moi j'y pense on parie combien que Pokémon n'y switch pas sur Unreal Engine par exemple parce que ça ferait trop de royalties à donner à Epic ça serait pas bête ça c'est possible c'est possible mais ouais c'est improbable t'imagines parce que je crois qu'il tape je sais plus si c'est 18 ou 30% je crois que c'est 18 un truc du genre c'est déjà trop c'est déjà trop de royalties à donner à un tiers sur tout ce que tu fais alors que la qualité de ton jeu t'imagines il pourrait sortir un jeu qui remet en cause un peu les jeux vidéo dans le sens où faire passer une step d'une certaine manière ça après le pourcentage que tu as énoncé c'est le truc pour le clampin de base genre toi tu veux sortir de ton jeu tu t'arrives tu t'appelles je sais pas n'importe quel gros studio ça se négocie bien sûr que ça se négocie mais ça reste toujours des royalties à donner et moi vraiment la position quand je vois que Nintendo nous sort des jeux dans cet état là j'ai vraiment l'impression de voir des grips quand tu vois que Nintendo fait tourner des simulateurs et des ROM qui eux-mêmes ont téléchargé sur des sites illégaux pour les vendre sur le store de la Wii U alors qu'ils veulent eux-mêmes faire fermer ces sites illégaux c'est véridique ça se vérifie sur internet vous avez plein de vidéos qu'on parle ou d'articles qu'on parle ils ont téléchargé des ROM sur des sites illégaux des ROM qui étaient signés et donc c'est vérifiable quand tu lances le jeu que c'est pas eux qui ont refait le truc genre vraiment c'est honteux donc ouais évidemment bon attendez parce que là on s'écharpe on est qu'au mois de juin pour la blague Diablo Immortal moi j'ai juste envie de dire qu'au Japon le palmarès de Diablo c'est d'avoir sorti des burgers chez Burger King voilà c'est tout putain je t'avais même pas moi non plus tu sais qu'ils viennent d'en ressortir pour Diablo 4 là d'ailleurs d'accord il y a le Lily's Burger si tu veux Diablo Immortal que je n'ai pas du tout c'est quoi c'est un truc qui est hyper hyper sanguin c'est ça genre il est hyper pimenté mais Diablo Immortal aussi il avait un petit scandale autour des achats je crois à sa sortie oui oui parce qu'en gros il fallait penser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour full set ton personnage enfin vraiment sympa il y a eu Fire Emblem le 3 3 Ops les 3 espoirs c'est le mousseau c'est le mousseau c'est le mousseau du dernier Fire Emblem sorti de la dernière licence qui s'en fout voilà vous voyez pas mais je lève la main très clairement j'en parlais avec l'ami Martin que vous avez déjà entendu sur ce podcast parce que je jouais récemment à One Piece Pirate Warriors qui est le mousseau One Piece par les mêmes développeurs du coup et je lui expliquais parce qu'il connaissait pas qu'en fait c'est un studio qui sort un à deux jeux par an et qui copie-colle toute leur structure et juste qu'ils reskin et ça marche pas t'es gentil c'est 5 ou 6 j'ai regardé je crois que sur la décennie 2010 je crois qu'ils ont sorti 23 jeux ah oui donc deux jeux par an d'accord ah oui 23 jeux mais qui sont de type mousseau dans ce sens là je crois que j'avais pas compté il me semble les Attack on Titans qui sont tu vois ce qui est marrant tu vois ce qui est marrant du coup c'est que ça rejoint un peu les plaintes que moi j'énonce souvent au sujet de Fire Emblem c'est à dire que à la base c'est du tactical etc mais c'est de plus en plus du jeu à waifu c'est de plus en plus du jeu à personnage et la preuve est que sortir un muso un muso c'est l'incarnation du jeu à personnage si t'as pas de personnage fort pour un machin ça sortira jamais en muso et donc là c'est la consécration t'as ton muso t'as ton muso si pour juin j'ai juste parlé d'un dernier jeu c'est Cat Shark qui est français donc c'est pour ça je savais pas ce que c'est bah décris moi je sais pas du tout ce que c'est ah d'accord alors c'est un ah oui je pensais que tu connaissais ce que ça avait fait ton petit bruit c'est un jeu de comment on appellerait ça un jeu d'aventure mais dans le sens point and click tu vois mais c'est pas tout à fait ça mais c'est un jeu en 2D où tu vas suivre le rôle d'une personne qui triche au jeu pendant le Moyen-Âge c'est vrai que j'ai pas c'est pendant le Moyen-Âge tu joues un joueur tricheur connaissance c'est souvent joueur tricheur de cartes en fait donc tu vas jouer à des parties de jeux de cartes pas que de cartes mais tu joues à des jeux et puis tu triches et plus ou moins tu triches tu gagnes de l'argent en fait et c'est un jeu qui tourne là dessus avec un scénario ok et une DA exceptionnelle peut-être pas exceptionnelle marquée mais super une DA qui fait très dessiner à la main ça doit aller j'imagine ouais comme Pentiment qui est ressorti il y a pas longtemps on y reviendra tout à l'heure on y reviendra tout à l'heure mais on est dans le même genre ok ok bon bah j'y jetterai un oeil ça m'intrigue c'était cool c'était cool et du coup très vite mois de juillet attendez juste vite très vite du coup il y a Monster Hunter Rise Sunbreak bon bah au Japon Monster Hunter j'imagine que vous savez que c'est toujours un gros carton donc là c'est le DLC de Rise donc pour Switch donc vraiment on a entendu que ça pendant un temps et Neon White du coup c'est vrai que j'avais oublié ce que c'était à l'épisode précédent mais faut pas oublier que c'est un jeu qui a été nommé une ou deux fois au Game Awards et en fait c'est vrai que quand j'ai revu du gameplay je me suis dit mais oui mais oui mais j'avais envie d'y jouer à ce jeu du coup t'es en 3D tu sautais un peu partout vu à la première fois il s'est arrangé avec des cartes il me semble pour tirer en fait t'as ta carte de tir et puis tu la joues c'est ça des cartes d'action un peu ouais j'y ai pas joué non plus donc on peut passer à juillet si vous voulez tiens Nicolas parle nous de l'avant dernier jeu du mois de juillet s'il te plaît alors Stray du coup un jeu français où on joue un chat un chat de gouttière un Stray c'est ce que ça veut dire un Stray 4 c'est un chat de gouttière Stray 4 ouais non non évidemment l'avant dernier jeu dans la liste c'est Xenoblade Chronicles 3 je ne vais pas recracher toute ma bile pour la série Xenoblade Chronicles vous savez que je n'aime pas ça que ça me dégoûte très fortement et que donc je n'ai pas joué au 3 je ne me suis pas du tout intéressé Moss livre 2 il me semble donc du coup c'est la suite de Moss et si je ne dis pas de bêtises C'est de la verre C'est de Rico je crois ah si je ne sais pas c'est possible c'est possible après pour les deux autres le temps que vous cherchez les deux autres c'est Us Dusk Fall et Live Alive donc les deux on en a parlé dans l'épisode précédent vu qu'ils étaient tous les deux nommés aux Game Awards donc Us Dusk Fall ce jeu narratif ou à embranchement qui est plutôt cool et Live Alive ce remake bon on va dire que c'est un remake de ce RPG de 97 sorti sur Switch qui a vraiment une idée magnifique alors moi c'est développé par Polyarch qui est un studio américain je crois que tu dois te tromper avec le jeu de la souris avec Ghost of a Tale peut-être oui pardon c'est ça en effet Ghost of a Tale qui lui est français mes excuses et oui Moss c'est le jeu vert c'est ça c'est le jeu vert c'est le jeu vert c'est le jeu vert et c'est un quand t'as un casse vert c'est un des jeux à faire bah j'en ai pas c'est dommage c'est plus cher surtout que Meta a annoncé faire grimper les prix du Quest 2 ah oui ouais de 100 dollars ah oui quand même ah oui c'est pas ouais 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 du coup là ça tape les 400-500 ouais ouais j'avais très envie de jouer à Resident Evil 4 en VR bah j'attendrai ouais enfin je vais attendre je vais dire pendant on va parler français passe au mois d'août oui allez on a abordé ah bah vas-y on a Tiny King Tiny King excuse-moi ce jeu qui est très inspiré de Pikmin il me semble c'est ça c'est ça dispo dans le Game Pass d'ailleurs précisons-le si vous voulez y jouer le Game Pass c'est vraiment un truc de mec qui dorme par terre parce que alors faut que tu l'étendres là dessus vas-y raconte raconte argumente vas-y c'est vraiment un délire de mec qui veut pas acheter ses jeux parce que vraiment tous les jeux sont dedans et vas-y tu joues à rien tu payes ah ouais non mais moi je sais je ne le Game Pass depuis le ça va faire un peu plus d'un an maintenant et là les jeux qu'on cite j'ai quasiment tout essayé en fait c'est ouais c'est ça je sais pas combien de temps ça va durer 11 ans 11 ans non mais évidemment c'est très bien et c'est très pratique mais du coup Tyne c'est un des meilleurs plateformers de l'année il me semble vraiment pour le coup c'est ultra mignon je regarde des images je n'ai jamais entendu parler et c'est ultra cute c'est en self-shading mais en plus c'est des personnages 2D sur un monde 3D tu vois ouais je vois ça un peu Paper Mario d'une certaine manière il me semble un peu Paper Mario dans le sens oui c'est vrai un petit peu oui c'est ça dans le rendu des personnages j'entends oui on s'aspect quand tu te retournes ça fait très feuille de papier j'aime beaucoup la DA qui est très très chouette les environnements sont très jolis avec le passage qui te regarde tout le temps c'est assez spécifique parce qu'il est en 2D il te regarde tout le temps alors qu'il part dans le fond t'aurais tendance à croire voir son dos tu vois comme dans tous les jeux mais non en fait en fait il recule tout le temps il te fait toujours face ouais il te fait toujours face mais finalement ça rend super bien quand tu joues donc et la Picmin les gameplays à la Picmin il n'y a pas tant de jeux que ça qu'il utilise il sort quand Picmin 4 il a été annoncé non ? ça y est il avait été annoncé on verra depuis le temps je vois il y a Cult of the Lamb je vois un D qui est grave cool j'y ai joué chez l'ami Martin encore une fois nommé au Game Award du coup je sais pas si il vous y avait touché mais apparemment c'est un roguelike qui a l'air très bien dans le style Hades ou les choses comme ça en fait dans les styles un peu ouais moi il me faisait penser j'ai pas beaucoup d'expérience mais ça m'a fait penser à quand je jouais à The Binding of Isaac pour le coup oui 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 sauf que là il y a toute une partie gestion de il y a vraiment tout le jeu en dehors de c'est ça de ce que j'ai cru comprendre tu développes un culte tu développes un culte oui c'est une partie où tu dois développer ton culte créer ton petit village et tout ça et puis une partie où tu pars dans les cavernes le culte de l'agneau j'ai pas joué tu dois créer une religion avec des petits agneaux ça a l'air très cool mais je n'y ai pas joué de ce qu'on a parlé donc Saints Row on en avait parlé dans l'épisode des Game Awards ils ont raté leur retour avec le reboot qui est vraiment insipide je pense que c'est le mot qui convient c'est pas le meilleur ouais mais en fait c'est bon bah si j'ai Saints Row 1 c'est cool le 2 a vraiment se démarqué vraiment de GTA et il avait son truc le 3 a basculé dans une DA un peu de jeux rigolos mais qui fonctionnait beaucoup et en fait ce qui est intéressant ou pas c'est de voir que le 4 a pris le parti des super pouvoirs tout en gardant le même ton et en fait s'ils étaient allés trop loin tu pouvais pas refaire une suite de ça bon ils ont fait un spin-off dans les enfers mais le jeu est imbuvable pour le coup et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ici ils ont essayé de garder un peu le ton rigolo et le gameplay est vieux il a mal vieilli parce que c'est un peu c'est un gameplay qui a 10 ans de TPS et en fait c'est un mauvais open world des années 2020 en fait dans le sens où beaucoup de choses à faire mais la ville elle est pas remplie t'as pas envie de connaître la ville dans laquelle tu es en fait c'est pas bon c'est con pour un open world t'as pas envie d'y citer tu sais ça fait très le jeu où quand je dis que t'as les marketeux t'as les produceurs les marketeux qui se sont dit ah ouais non mais les joueurs ils ont l'air d'aimer ça tu vois mettez ça dans votre jeu moi c'est vraiment l'impression qu'ils me donnent et que les devs ils ont voulu faire des trucs mais tu sais pas si ils ont fait ce qu'ils ont ce qu'ils ont voulu faire ou pas quoi c'est vraiment dommage donc ouais donc Saints Row Immortality on en avait parlé aussi on a parlé qui est le jeu de Sam Barlow donc un jeu de FMV disponible dans le Game Pass si je voulais le tester Midnight Fight Express disponible dans le Game Pass oui bon je fais la pub de toute façon bref j'ai un doute je pense me tromper mais est-ce que c'est pas un beat them up si si c'est avec un 3D isométrique mais il a sa particularité que les animations des personnages sont excellentes voilà le combo de coups t'as pas que point coup de pied t'as coup de coups t'as coup de genoux t'as des combos t'as des combos il y a une petite profondeur de gameplay qui est vraiment intéressante c'est ça et tu peux prendre tous les objets et les jeter donc ça t'aime bien t'as l'impression de jouer à un jeu de Jackie Chan tu vois Jackie Chan des années 80 tu vois un bon jeu hongkongais c'est cool ça il faut que je teste voilà très vite fait je sais que le jeu des Tortues Ninja si c'est celui ils ont sorti en fait ils ont sorti la compile qui est grave cool ils ont fait un super travail de compilation et il y a le jeu de Dotemu c'est celui-là je crois ce Bitvmup j'imagine que c'est celui-là qui a été aussi nommé au Game Award et pareil le taf dans la DA sur les sprites et tout c'est monstrueux vraiment ça donne envie d'y jouer c'est super cool publié par Dotemu et qu'on en a parlé pour la mois de janvier qu'il y avait aussi sorti Windjammer et Dotemu c'est vraiment un publisher que j'aime pour faire ça ouais ouais ils font vraiment des super choses Street of Rage 4 était très très bon l'an dernier donc c'était excellent un jeu à ne pas oublier je vois qu'il y a Saul Hackers 2 donc c'est un Shin Megami Tensei c'est la suite d'un opus de fin 90 c'était sorti sur Saturne ressorti sur 3D je crois ça me donne envie d'y jouer le jeu a l'air cool je sais que j'ai juste vu l'analyse technique qui fait que le jeu il est aux fraises mais genre vraiment aux fraises pour le coup mais bon il n'y a pas que ça dans la vie bien sûr mais après c'est un Shin Megami Tensei donc c'est quand je dis que c'est barré c'est pas pour tout le monde c'est genre de DA ou même de jeu où il faut s'accrocher il faut vraiment savoir dans quoi on met les pieds mais souvent c'est assez jusque-boutiste donc si vous vous accrochez vous allez passer un excellent moment ah je vois le mois de septembre là il y a il y a des choses à dire il faut l'été passer il y a quelques grosses sorties on va commencer par les deux premiers les deux premiers qui se sont tous les deux retrouvés en rupture de stock au Japon pas pour les mêmes raisons racontez racontez The Last of Us Part 1 du coup ils ont fait un remaster du remaster du jeu qui était sorti ils ont adapté le premier avec le moteur du 2 avec le moteur du 2 voilà donc il paraît que c'est assez cool ce qu'ils ont fait comme travail dessus et le jeu a été assez difficile à trouver pendant ces premières semaines il a été scalpé ah je ne savais pas d'accord je sais que c'est en Europe qu'il a été scalpé je crois d'accord ben en tout cas en tout cas au Japon putain temps c'était rupture aussi partout c'était un peu relou quand vous avez scalpé c'est qu'il y a des mecs qui ont acheté 15 exemplaires et puis ouais ouais c'est ça ouais ouais après le truc le truc aussi qu'il faut préciser c'est qu'assez souvent il y a avec les jeux étrangers pas énormément de stock au moment des releases et ça arrive assez souvent que des jeux étrangers se retrouvent en pénurie dès le premier jour parce qu'en fait ils ont du mal à estimer à quel point ça va se vendre moi je me souviens que par exemple Borderlands 3 je m'étais retrouvé dans une situation un peu relou où je voulais y jouer je me suis dit non je vais attendre 2-3 jours et il n'y en avait plus du tout et j'en avais cherché pendant plusieurs jours pour essayer d'en trouver un c'était un peu chiant ça arrive de temps en temps ça arrivait encore avec God of War par exemple c'est arrivé avec d'autres jeux donc là il y a eu ça avec Last of Us Part 1 et il y a eu le même problème avec Splatoon 3 Splatoon 3 qui s'est beaucoup vendu évidemment aussi à sa sortie et qui s'est aussi pas mal fait scalper notamment parce qu'il y avait une édition un collecteur de la Switch OLED dès qu'il y a un collecteur de la Switch de toute façon la Switch se fait scalper vu que c'est la OLED en plus et quand il faut préciser la OLED aujourd'hui c'est comme une PS5 ou une Xbox Series X tu ne peux pas l'acheter normalement dans le commerce par exemple si tu as dans les magasins donc les Yodobashi ou les Bicamera les équivalents de Darty tu dois faire partie de leur programme ou vraiment avoir leur carte bleue pour qu'ils puissent tracer le fait que tu n'en as acheté qu'une seule en fait donc aujourd'hui tu ne trouves pas des Switch OLED comme tu veux et donc les collecteurs ça va dans le même sens si je peux me permettre pour The Last of Us un petit coup de gueule à passer si j'ai le droit on t'en prie j'ai aucun problème avec des jeux qui ressortent surtout si c'est pour embellir ce qu'ils sont surtout un jeu comme ça par contre j'ai un problème quand c'est un jeu qui ressort pour 70 ou 80 dollars dans ce cas là qui est le remaster du remaster comme tu l'as dit il t'est rendu la peau bah non parce que du coup c'est vrai que pour remettre dans son contexte c'est un jeu qui est sorti sur PS3 qui a été ressorti sur PS4 et qui ressort encore sur PS5 alors c'est pas les pires parce que grosse mention pour GTA V grosse mention pour Skyrim ça commence à être pénible ce genre de choses ouais 80 dollars parce qu'il me semble que 80 dollars c'est vraiment abusé tu sens que c'est question de de faire le plein pour financer autre chose mais non il y a des gens qui l'ont déjà acheté 3 fois le jeu et ça vaut pour les jeux que t'as cité juste avant mais ça après ça après moi ça m'emmerde parce que j'ai envie de te donner raison mais en même temps le client est libre d'acheter ce qu'il veut si le client il n'achète pas les gens ils le feront plus donc à un moment la faute elle est aussi chez le client donc les gens c'est comme pour Pokémon arrêter de l'assurer bien sûr ah ouais très clairement donc c'est complexe du coup il y avait quoi d'autre il y avait du coup moi j'aurais bien parlé de Fortex ah oui bon Retourne de Moncayland si tu veux Retourne de Moncayland qui est spécifique parce que c'est le il prend la suite du 2 donc le 1 et le 2 qui sont sortis dans les années 80 90 au début des années 90 il y a eu des 3 et des 4 mais qui n'étaient pas fait par les mêmes personnes donc qui sont qui sont différents puis qui n'ont même pas eu les mêmes directions j'ai peur de dire une bêtise c'est Ron Gilbert oui oui non tu ne dis pas bêtises ouais c'est ça ouais bah c'est quand lui il s'est barré justement quand il s'est barré après la licence elle ne lui appartenait pas donc elle a continué dans l'entreprise mais il n'y avait plus l'âme en fait tu vois les fans les fans préféraient les deux premiers épisodes et donc ce retourne de Moncayland est une suite au 2 c'est le numéro 3 en fait de Chuck's Revenge voilà alors je n'y ai pas joué mais pareil j'en ai entendu beaucoup il est dans le Game Pass ah je ne sais même pas ça tu vois je ne sais même pas ça ouais d'accord ok il n'y a pas de matelas dans le Game Pass c'est pour que j'aille me coucher franchement ce serait pas mal je ne sais pas cette expression mais vas-y c'est possible c'est possible c'est parce qu'il y a une private joke dans cette affaire ah mais déjà je ne connais pas moi je ne connais pas votre private joke tu l'auras après non non mais et non par contre Nico l'a sauté mais il y a 4 Tales qui est un jeu de cartes fait par les français donc j'aime bien dire Cocorica à chaque fois mais c'est des petits indépendants français et des bretons en plus et ah bon bah voilà nickel le jeu le jeu est excellent voilà mais même subjectivement et objectivement même objectivement il est excellent voilà et bah moi je relance vous avez encore sauté un jeu qui lui aussi est Cocorico ah oui c'est vrai Steel Rising c'est Nico c'est Nico qui a sauté là il y a deux jeux français que j'avais mis dans la liste Steel Rising édité par Nacon développé par Spiders qui est un Souls-like bon je suis désolé de le définir comme ça mais il a quand même cette vibe là et qui c'est époque victorienne aussi il me semble avec des automates c'est la révolution française c'est la révolution et c'est Louis XVI qui aurait fabriqué des automates c'est ça des automates en fait c'est intéressant c'est que ce jeu est sorti quand c'est Lies of P qui a été remontré et qui lui aussi tourne autour d'Automates donc des jeux qui se ressemblent un peu même s'ils sont bien sûr différents du coup pareil tout à l'heure je disais j'ai acheté Stranger of Paradise pendant le Black Friday et bah Steel Rising j'ai acheté 20 balles pendant le Black Friday aussi il va arriver bientôt j'espère oui t'as une belle collection qui arrive là d'accord j'en ai jamais entendu parler de Steel Rising ah oui d'accord pas une c'est Spiders donc Spiders c'est ceux qui ont fait Gritfall Mars Warlogs il me semble il a la tête de Nico il a pas l'air de connaître les deux ah oui d'accord c'est des des double A parisiens des double A des double A fait par des parisiens des double A parisiens j'aime bien quand je dis ça non mais je dis ça parce que j'ai bien sûr essayé il y a 6-7 ans déjà d'être stagiaire chez eux ah d'accord ah bah tu sais quand tu cherches un stage sur Paris tout le monde trouve les mêmes boîtes et il y a des boîtes qui t'intéressent plus que d'autres notamment Spiders ah mais du coup je regarde des images de Steel Rising techniquement c'est pas dégueulasse on a tous c'est cool hein ils sont tous ils sont tous bien c'est les double A donc à chaque fois faut pas trop en demander tu vois mais comme LX quoi voilà la DA tout à fait non non mais on rentre là-dedans effectivement je vais pas attendre les débats la DA ça peut plaire ça peut déplaire moi ça va ça a un parti pris c'est un parti pris pourquoi pas écoute je vais me renseigner je vais me renseigner pourquoi dis-jeux sympas donc ouais est-ce qu'on parle du Geofield Chronicle c'est-ce qu'on va j'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est que pour le coup encore un jeu de stratégie qu'aurait pu se retrouver nommé au Game Awards quelque part qui n'a pas été bah alors celui-ci pour le coup il est un peu plus un peu plus compliqué à cataloguer que les autres je sais qu'il a pas eu un succès gigantesque je me suis pas renseigné davantage je le trouve 3 000 Yen au bout ouais ouais mais je pense que je finirais par y jouer moi aussi je pense que je finirais pas y jouer et t'en parlais au début Joss c'est un autre jeu double A on va dire de Square justement tout à fait tout à fait sauf que lui j'ai pas tout à fait lui il a trouvé son public pour le coup oui c'est ce que je veux dire lui pour le coup j'ai pas entendu trop de mal il est plus tranché que les autres tu vois autant le lancer Valkyrie Elysium voilà j'allais en venir autant le jeu de Square Enix qui est sorti le même mois et que lui c'est un double A qui se tire dans les pieds c'est Valkyrie Elysium Romain on te fait la bise Romain gros bisous on sait que ça a pas été évident oui j'imagine qu'ils avaient raccordé enfin je sais pas si vous avez demandé mais j'imagine qu'ils avaient raccordé il fallait sortir le jeu ah mais c'était c'était du ouais c'était du crunch on peut dire que c'était du crunch donc vraiment ça a pas été je pense que Square ils avaient envie que ça sorte pas que ce soit trop dégueulasse dans le sens où pas se faire trop défoncer mais pas que ça coûte trop cher non plus quoi j'ai surtout l'impression qu'en fait ils ont eu beaucoup de problèmes chez eux même en interne de ce que j'ai compris il y a eu il y a eu des gens qui ont été malades il y a quelqu'un de très important dans le projet qui nous a quitté c'est pas évident tu vois quand t'as ton quand t'as ton main programmer qui quitte ce monde qui passe l'arme à gauche comme on dit je sais pas ça c'est toujours des moments très complexes dans un développement disons que le projet ne passait pas le test du bus comme on dit donc ah ouais dur je savais pas ça mais j'imagine que les gens le savent pas non plus en fait ah bah je pense que le commun des mortels c'est pas des choses bien sûr clairement c'est pas le genre de choses que tu vois affichées sur les sites de JV ou quoi que ce soit ah ouais dur ça n'aide pas donc ça n'aide pas du tout ouais évidemment bon la transition elle est rincée mais ouais ouais c'est compliqué l'enchaînement oh là là l'enchaînement pour ceux qui ont la rêve il y a Tunic du coup en fait il est sorti en mars Tunic je me disais c'est bizarre qu'il soit là j'imagine que 6 mois plus tard bah en fait c'est que 6 mois plus tard il a dû sortir sur PC ou quelque chose sur Switch peut-être donc du coup oui jeu du Game Pass nommé au Game Awards avec le petit renard tout mignon on en a parlé jouez-y il est super cool c'est vraiment hyper cute alors qu'en octobre et Scorn on a aussi parlé avec sa DA de Giger c'est beaucoup moins cute pour le coup et c'est beaucoup et c'est beaucoup moins bien je sais pas ce que je vous renvoie à ce que Scorn je vous renvoie à l'épisode d'avant comme quoi où je disais que la DA est super intéressante mais elle ne sert pas le jeu et le jeu lui-même n'a rien il n'a rien pour lui en fait donc en soit si vous avez le Game Pass et que vous avez quand même envie c'est 4h 4h30 vous pouvez en profiter mais payer 30 balles pour ça c'est vraiment tendu je me suis énervé pour des jeux c'est intéressant d'avoir un jeu où là pour le coup c'est la preuve absolue qu'une DA ça fait pas tout c'est à dire qu'il y a un jeu avec un concept visuel c'est un jeu d'artiste quasiment mais d'artiste au sens game artist et donc derrière c'est creux et c'est dommage parce que moi j'aurais adoré avoir un jeu dans un univers Gigeresque qui soit hyper hyper pesant et avec des mécaniques hyper cool et en fait ce qu'on a de plus proche de ça c'est Alien Isolation donc un excellent jeu d'ailleurs évidemment c'est vraiment un très 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 bon jeu même au delà de la licence Alien c'est vraiment un très très bon jeu du coup Mario Lapin Crétin 2 bah écoutez moi j'ai pas mis les mains dessus encore je pense que ça attendra l'année prochaine il paraît que c'est mieux que le 1 il paraît que c'est mieux que le 1 le 1 était mignonnais enfin il y avait pas l'aspect tactique était très faible de mon point de vue mais parce que je joue beaucoup aux tactiques mais ça marchait bien mais c'est encore un jeu où c'est marqué Mario dessus donc est-ce que les gens là c'est pour ça bah en plus là là c'est double là c'est double oration là c'est Mario et l'impact Crétin donc vraiment non mais ça pour le coup tu vois ça me dérange un peu moins parce que tu vois ça s'adresse à un certain public c'est vraiment pour les plus petits etc et si ça permet aux plus jeunes de découvrir un peu le tactical en vrai c'est pas une mauvaise chose maintenant c'est sûr qu'il faut quand même être parfaitement conscient que c'est un jeu qui s'adresse aux plus petits c'est-à-dire que moi quand j'ai joué alors peut-être moins celui-ci mais quand j'ai joué au premier très clairement j'étais hyper pris par la main par rapport à à la même période je jouais à Disgaea je te jure que vraiment j'avais envie de me buter quoi tellement c'était simple par contre il y avait 2-3 mécaniques que je trouvais un peu chouettes qu'on trouve pas souvent dans les dans les dans les notamment les destructions de décors etc qui étaient plutôt chouettes puis les sauts entre personnages pour envoyer ton personnage les sauts entre personnages etc alors ça c'est des trucs que tu vois tu peux retrouver dans un Disgaea ou même tu vois ta triangle stratégie t'as de la destruction de décors des trucs comme ça mais là là c'était quand même assez poussé c'est-à-dire que si par exemple t'es caché derrière un obstacle et que ton adversaire continue à tirer sur cet obstacle l'obstacle va finir par être détruit il va pouvoir t'atteindre donc ça force le mouvement etc je veux pas jouer les planquets tout le temps donc c'est quand même malgré tout intéressant mais le reste des mécaniques était un peu trop simple à mon goût personnel voilà donc mais bon le Mario Lapin Crétin 2 je pense que je finirais par mettre la main dessus et je finirais par y jouer aussi évidemment est-ce que tu peux me parler de Dragon Ball The Breakers je t'ai envie d'en parler je t'ai vu dans la liste personne n'a envie d'en parler personne n'a envie d'en parler mais je trouve le concept original c'est vraiment on met Dragon Ball à toutes les sauces tiens mais il y a la sauce comment c'est ce jeu déjà en coopération Fortnite de quoi ? Fortnite ? non les personnages c'est The Breakers donc c'est le jeu que mon camarade qui travaillait au Canada Dead by Daylight voilà Dead by Daylight c'est ce concept spécifique de 4 joueurs contraints oui c'est un gameplay asymétrique c'est un gameplay asymétrique de 4 joueurs contraints il y en a qui je pensais au fait que les personnages de Dragon Ball se sont retrouvés dans Fortnite et que du coup ça c'était en août ça je crois et du coup tu peux avoir Goku qui utilisait un lance-roquette c'est incroyable tu peux avoir Vegeta qui fait des emotes Fortnite surtout c'est incroyable déjà à l'époque où je t'avoue où j'ai vu Kratos qui faisait des danses Fortnite j'avais envie de crever du coup maintenant t'as des vidéos qui sont idlarantes où tu vois Goku qui fait un Rasengan de Naruto des trucs comme ça ça suffit allez vous coucher continue je me permets pour aller un peu plus vite du coup Plectaire Requiem Got Time Night Bayonetta 3 c'est des jeux dont on a parlé dans l'épisode précédent et qui occupent l'espace quand même je pense qu'on peut Vampire Survivor pareil il était au Game Award il est dans le Game Pass il vient de sortir en version complète mais il était en Early Access déjà il y a un moment depuis janvier vos streamers préférés y ont sûrement joué je pense je l'ai marqué parce que c'est pour moi un des jeux de l'année ça fait partie de ces jeux de l'année que personne n'en parle parce que c'est pas AAA tu vois c'est 3 pixels qui se battent mais c'est quand même un jeu où toute l'année il a fait l'actualité toute l'année tous les mois il y avait un streamer quelque part qui jouait et ça c'est fait par un étudiant qui a 19-20 ans et je trouve ça aussi excellent GG à lui il a fait son petit jeu dans son coin et puis voilà les as se sont alignés ça arrive de temps en temps après les autres jeux de la liste si mais on peut parler Star Ocean parce que ça va finir notre série des Square Enix qui ont fait des jeux et j'ai même pas capté des jeux pourquoi des jeux vous avez des jeux pourquoi c'est le dernier de la liste voilà il est sorti en octobre bah ouais non mais ça ressemble mais donc ouais non mais ça rend et il y a une fanbase qui kiffe non mais ça ça rend plus contraire les RPG en plus Trieste ils ont dit alors après est-ce que c'est vrai ou pas qu'ils jouaient un peu leur peau sur ce jeu genre s'ils se demandaient pas ils fermaient tu sais que je suis en train de penser mais il y a il y a un an et demi deux ans on me pardon attends il y a deux ans ouais on m'avait proposé de passer des entretiens pour Trieste justement et le directeur de ma boîte le chat show que Nicolas connait très bien lui-même il est venu en fait lui-même il voulait j'avais pas commencé les chouco donc en fait être consultant dans d'autres boîtes mais moi j'en avais envie et eux aussi ils en avaient envie mais malgré ça il a vu il a vu l'offre il a dit non mais ça ça c'est ça a pas l'air terrible ça c'est un poste à problème sur le CV ça le fera pas ouais on en est là malheureusement alors que Trieste a vraiment sorti des grosses dingueries dans les décennies passées vraiment je regarde des images du jeu non mais fallait pas fallait pas je regarde des images du jeu déjà l'héroïne elle a franchement elle pourrait être sur la cover de Rumble Rose sur Xbox 360 elle parle bien de Rumble Rose mais par contre de ce que j'ai cru comprendre c'est que techniquement c'est même plus aux fraises il est d'une certaine manière à ranger au même niveau que Pokémon à ce niveau là mais tout comme Pokémon un peu plus joli que Pokémon quand même ouais mais ouais mais c'est sur PS4 PS5 voilà c'est un jeu qui a beaucoup à offrir qui est très généreux et en tant que JRPG justement peut ravir beaucoup de monde mais voilà techniquement bon voilà avant peut-être de parler de Sonic j'aimerais parler de Signalis très vite ah bon bah comme ça Signalis très bien oui dans le Game Pass c'est un jeu qui a un gameplay à la Resident Evil mais à l'ancienne donc vraiment des décors fixes dans lesquels tu te déplaces et même dans le gameplay ça se retrouve et il me semble que c'est deux berlinois berlinoises deux personnes deux allemands je sais pas si des hommes ou des femmes mais je crois que c'est deux femmes d'accord ah non mais il est super enfin moi j'y ai joué que deux heures et la DA je pense que je vais faire pendant les vacances j'en ai très envie et ouais la DA elle est folle parce que c'est de la 3D mais un peu pixel pixel artisé on va dire c'est de l'ambiance PS1 en fait c'est des textures claveuses c'est et ça se passe dans l'espace aussi je précise c'est important donc je taisis un coup d'œil si vous pouvez Nicolas qui nous a montré le personnage de Saint-Océan qui est vrai que ouais il pourrait on dirait un personnage d'un jeu de catch féminin très clairement des gens te dirait c'est un chara design typique du Japon voyons c'est ouais bah bon passons donc en novembre en novembre on parle pas de Sonic du coup bah bon que tu veux en parler mais j'ai pas grand chose à dire parce que j'y ai pas joué bah Sonic si Sonic on peut en parler rapidement Sonic quand on a vu les premières images ça sentait le fiasco monumental ouais apparemment c'est la résurrection ça sentait très très alors je sais pas si j'irai jusqu'à parler de résurrection dans le sens où pour moi Sonic n'est jamais né par contre ah ouais d'accord par contre ça a l'air moins nul à chier que que ce qu'on avait pu voir même voir même que c'est pas mal donc les fans ont l'air extrêmement satisfaits du jeu que ça a l'air attends les fans les fans de Sonic excuse moi oui ouais mais j'ai l'impression que c'est aussi ils ont tellement été déçus que de toute façon ils non mais voilà c'est là où je j'en rire c'est qu'il y a un moment on l'a sorti tellement de merde dans les 15 dernières années que je pense qu'il leur faut pas grand chose pour être content ouais bon allez on va partir là dessus novembre du coup novembre tu voulais parler de Pentiment ouais vite fait mais c'est un jeu fait donc par Obsidian qui est un habitué des RPG disposant Game Pass et qui cette fois-ci est un petit peu décalé parce que c'est un RPG on sent qu'il y a un petit budget mais ils misent tout sur la DA donc pareil jeu qui se passe à la Renaissance ou au Moyen-Âge j'ai pas trop suivi mais une DA une DA tranchée et c'est une enquête c'est une enquête c'est une enquête et c'est alors j'ai pas encore beaucoup joué mais pour l'instant c'était très bien voilà Pentiment moi je vous conseille après en novembre aussi sorti Tactical mais comme on n'arrête pas d'en parler on devrait carrément faire un épisode sur des Tactical tiens tu vois Nicolas c'est vrai qu'on pourrait faire ça c'est une bonne idée et après je vais parler aussi de Somerville donc Somerville tu l'as fait ? je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait et puis en plus c'est rapide moi de même j'étais déçu oui ouais t'en as pour 2-3 heures ouais t'es déçu si tu compares alors du coup Somerville vas-y voilà en fait faut éviter de le comparer à Inside & Limbo parce que du coup c'est créé c'est du nouveau studio d'un des créateurs du studio Playdex qui a fait ces deux jeux là et en fait il y a un héritage il y a un vrai héritage et je trouve que déjà là où il se foire complètement c'est dans le passage à la toute 3D même si c'est quand même un peu des un scroller un peu 2D c'est quand même il y a quand même une profondeur et déjà rien que dans les déplacements il y a il y a une lourdeur supplémentaire qui est pas ouf à savoir sur le dev c'est un jeu qui est quand même développé depuis 5-6 ans et c'était développé par une personne spécifique tu vois un indé tout seul et qui lui il vient de l'animation mais genre alors j'ai pas les rêves mais je crois que c'est quelqu'un qui travaille chez Disney ou quelque chose comme ça mais vraiment un animateur vraiment quelqu'un de très compétent qui a fait son jeu tout seul puis quand le boss de la boîte qui faisait Inside il est parti de son entreprise alors je sais pas je crois qu'il y a eu des problèmes je sais pas j'ai pas les mots ouais je crois qu'il y a des divergences d'opinion on va dire il est parti il a repris ce projet il a aidé ce projet donc il est pas il a pas la main dessus il est pas à l'initiative non il est pas à l'initiative du projet mais on sent un petit peu sa patte il a dû conseiller derrière il a dû faire ça faire ça faire ça et si bien que le jeu il est pas depuis le départ dessus il souffle le chaud et le froid d'une certaine manière j'invite quand même les gens à se renseigner du coup sur ce jeu Somerville qui est quelqu'un très très joli j'aime beaucoup l'ADA et ça fait vraiment fortement penser je sais pas si vous connaissez l'artiste suédois qui s'appelle Simon Stalenhag qui fait des paysages où il met des espèces de grandes machines robots gigantesques dans le jeu comme si on vivait vraiment dans un monde de Blum Camp c'est très très intéressant les artworks de ce gars là et ça fait vraiment penser à ça du coup les designs du jeu très chouette si je devais être précis pour le jeu en fait c'est que en termes de gameplay il est pas intéressant mais il a beaucoup à offrir malgré le fait qu'il soit un peu repoussant sur certains points mais il est très touchant et comment dire en fait il est court potentiellement si vous avez le Game Pass jouez-y pour la durée voilà le héros c'est un père de famille il a un chien et du coup le chien te suit dans le jeu et du coup rien que ça c'est très agréable pour le coup c'est cool d'ailleurs quand il part parce qu'il y a un bug un truc comme ça il disparaît moi j'étais toujours un peu inquiet c'est un de mes problèmes avec le jeu justement c'est que le chien est bugué et ça me frustre c'est frustrant tu te dis il vient ou pas il continue bon allez passons parce que c'est des mecs les deux gros jeux du God of War je sais pas si on revient c'était God of War et Pokémon est-ce que vous voulez parler de God of War je sais pas vous y avez joué ou pas est-ce qu'on a besoin de parler de God of War surtout je pense ouais voilà c'est ça je pense que très clairement tout le monde sait de quoi il est question tout le monde sait ce que ça vaut pas besoin d'en parler on en a déjà parlé donc on va pas en parler plus que ça et au mois de décembre au mois de décembre du coup au mois de décembre j'aimerais bien qu'on parle de Callisto Protocol rapidement parce que sachez les amis que Callisto Protocol n'est pas vendu au Japon il est possible de le trouver en import il est possible de le trouver auprès de revendeurs mais il n'a pas passé les certifications du Cero Cero étant l'équivalent japonais de l'ESRB ou du Peggy et donc n'ayant pas passé les qualifications du Cero car étant trop violent trop gore etc il ne peut pas être vendu alors j'explique maintenant pourquoi parce que je me suis renseigné sur la question je me suis renseigné parce que je voyais des mecs qui leur vendaient partout sur les sites de revente etc je me disais c'est bizarre si le jeu n'est pas vendu est-ce que eux c'est légal qu'ils le vendent ou pas alors qu'il n'a pas passé le Cero et en fait en me renseignant je me suis rendu compte que le Cero n'était qu'un indicateur il n'avait aucune fonction légale c'est un indicateur c'est un truc pour recommander en gros c'est un peu comme un Nutri-Score si vous voulez donc c'est un truc de recommandation pour les jeux et donc on ne peut pas interdire la vente d'un jeu Cero 18 à un moins de 18 ans par exemple c'est vraiment uniquement une recommandation et donc pourquoi est-ce qu'il se trouve qu'un jeu qui ne passe pas l'équivalent du Peggy du coup ce Cero ne peut pas être vendu tout simplement parce que si un jeu n'a pas de Cero les consoliers refusent de le distribuer dans le pays donc concrètement un jeu n'a pas de Cero il ne peut pas être distribué par les instances officielles japonaises et donc on ne le trouve pas si ce n'est en import et donc ça reste légal malgré tout d'avoir un jeu sans Cero au Japon voilà c'est tout simplement aussi simple que ça donc Calisto Protocol un jeu qui a l'air très très cool qui a l'air quand même d'être une énorme copie de Dead Space on va pas se mytho c'est le même directeur il faut le savoir et du coup il a pris aussi des gens du studio de l'époque donc vraiment l'affiliation est tout à fait normale ça a l'air très chouette moi j'attends qu'il arrive moi j'attends enfin j'attends il n'arrivera jamais mais je vais attendre que ça baisse un peu et puis je vais me le procurer car sachez qu'au Japon si on veut l'acheter il faut compter à peu près 13 ou 15 000 yens il est hors de question que je mette on peut le trouver à bon mais c'est vrai que vu qu'en France je l'ai trouvé à 50 euros imaginons que je l'avais eu à Day One j'aurais pu le revendre pour 3 fois son prix au Japon ah ouais quand même je vois que la liste de décembre elle est un peu vide mais elle est vide parce que alors que pourtant ah bah vas-y c'est tel jeu parce que moi j'ai pas trouvé beaucoup de jeux mais attends je l'ai raté mais il y a surtout beaucoup de gros titres qui sont partis en l'an prochain en fait sur mon dé... moi je pense que c'est le Covid ou... je pense que c'est encore des retombées on va y venir après mais vas-y t'as un jeu alors je peux parler ouais 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 alors j'y ai joué du coup le dernier Need for Speed que j'ai bien aimé Need for Speed Unbound avec une déâtre très hip-hop bon l'histoire elle est risible on va dire ça le mode multi est anecdotique mais les sensations de conduit de customisation et la soundtrack est vraiment cool bon perso je suis très comme vous le savez j'aime beaucoup ce qui est hip-hop donc forcément ça va en sans il y a d'accord il y a Sephiraxi je crois qui a sorti Marvel's Midnight Suns donc un tactical c'est un tactical que je dis pas de bêtises tu te dis pas tu te dis pas qui je suis curieux je vous avoue que à plein pot ça me donne pas envie du tout mais je suis très curieux il y a Iron Life qui est sorti sur le Game Pass c'est vrai ce jeu oui 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 Xbox pour dire que là il est numéro 1 ou 2 des ventes Xbox dans le sens où vraiment il dépasse des Fortnite et compagnie en termes de jeu enfin de temps de jeu surprenant donc ouais parler enfin je sais pas si c'est créateur de Rick et Morty mais en tout cas il y a l'affiliation qui est très très forte ouais c'est ça c'est le rôle et il y a la voix de Morty je crois ouais c'est ça du coup le créateur le créateur qui fait la voix c'est lui-même qui fait les voix c'est ça et c'est un peu embêtant parce que en fait le mec là même s'il est très bien dans Rick et Morty en fait il est pas comédien de doublage il sait pas faire 25 000 voix différentes et je sais que moi à titre personnel quand j'ai vu des images de High On Life j'ai vraiment l'impression d'entendre Morty qui parle tout le temps moi aussi et c'est vraiment insupportable je sais qu'il y a un jeu sur Nintendo pas que sur Switch parce qu'en fait il est dans le Game Pass aussi il y a un petit RPG qui s'appelle c'est Chained Echoes qui a l'air super cool vraiment je crois que c'est une seule personne si tu m'en parlais je le trouvais trop niche pour en parler mais moi Chained Echoes c'est un kickstarter que j'ai fait figure-toi Chained Echoes c'est une personne toute seule il me semble c'est une personne toute seule effectivement donc c'est un kickstarter que j'ai suivi ça a 3 ans à peu près et donc c'est un JRPG mais c'est fait par je crois qu'il est américain pas sûr c'est pas un japonais en tout cas mais le jeu est très bien le jeu est très bien il y a des mechas et tout c'est vraiment grosse affiliation à Final Fantasy VI tu vois les jeux de la SNES de cette époque là c'est ça tout tour par tour mais vraiment à la Final Fantasy c'est vraiment on est dans cette filiation là on a un autre jeu mais c'est un autre univers c'est un autre personnage et il est très bien il est très bien voilà ouais et du coup j'en ai un dernier éventuellement Square Enix qui continue son run des jeux des jeux minables à sortir le remaster remake de Crysis Core Final Fantasy ah oui mais non je l'ai pas raté mais c'est vrai je l'ai pas marqué oui bah oui non je troll parce que c'est un jeu que j'adore et il sort dans une forme qui est vraiment agréable à voir c'est un excellent jeu le portage est très très cool il y a 2-3 trucs où c'est vrai que c'est un peu rigolo parce que quand tu regardes en fait très clairement tu vois que c'est un jeu PSP qui a été porté il y a un tweet notamment qui est hilarant où tu vois une scène où t'as une animation t'as une animation qui est très clairement une animation d'un jeu de PSP très saccadé qui se lance et qui enchaîne directement avec un combat les combats étant entièrement refaits avec des animations hyper fluides etc et du coup la transition est très bizarre ça se voit quoi mais c'est très agréable moi j'ai vraiment envie de en fait moi je voulais vraiment y jouer sur Switch pour essayer de garder ce côté un peu portable qu'on pouvait avoir à l'époque etc le problème c'est que la version Switch même si elle tourne très bien même si elle est très jolie elle est lockée à 30 à 30 frames et c'est vrai que c'est dommage de dire putain on peut y jouer sur la télé à 60 c'est un peu dommage quand même parce que c'est quand même une énorme différence entre 30 et 60 FPS donc je vais attendre un peu et puis je le prendrais quand même sur Switch ça me fait un peu moins mal de dépenser 5 million oui oui du coup oui en occasion tout s'il est à moitié prix c'est ça exactement donc voilà ça clôture notre année 2022 je crois bon on a parlé que du vidéoludique mais si si moi je veux rappeler si juste du vidéoludique pour moi cette année il y a eu deux consoles qui sont sorties même trois si je mets l'analogue c'est ma pocket analogue la Game Boy voilà c'est la Playdead la Playdead je sais pas si vous vous rappelez de la Playdead la Playdead qui se fait scalper d'ailleurs qui se fait scalper ah je savais pas ça tu vois et je crois qu'on en a parlé pendant les podcasts la Playdead et le Steam Deck le Steam Deck qui est alors il est peut-être sorti en fin d'année dernière mais c'est surtout vendu cette année c'est surtout vendu carrément il est en cli toi parce que quand on y réfléchit j'ai acheté les trois carrément t'as pas de PC mais t'as toutes les consoles qui existent ouais mais moi j'aime beaucoup les consoles portables j'aime beaucoup les consoles portables et ouais ouais je veux pas me le cacher c'est cool les consoles portables non non c'est très cool les consoles portables et bah oui j'ai acheté les trois effectivement effectivement je suis un client aussi et le Steam Deck ouais c'est vraiment voilà et je sais pas si j'en avais parlé au dernier podcast mais moi donc j'ai reçu le mien j'ai reçu le mien là il y a il y a une semaine t'en avais parlé un peu t'en avais parlé rapidement il me semble et j'avoue je comprends pourquoi tout le monde se dessus c'est vraiment une bonne machine c'est vraiment une bonne machine après je vais pas m'étendre trop parce qu'on va parler mais même l'écran LCD ouais je sais pas quel écran c'est en fait je me regarde c'est LCD d'accord il y a pas une version écrite à un écran OLED si mais je crois que c'est deux mains de plus non il y a pas un truc comme ça je crois je crois pas non ok non non mais c'est possible c'est possible je je vais pas être précis parce que j'avoue que le hardware je suis pas retenu non c'est le truc c'est c'est vraiment un mini PC c'est vraiment un mini PC il y a un bureau il y a une version sur Linux tu peux installer l'officiel c'est vraiment et il y a cette interface Steam par dessus qui te transforme la console en Switch en fait avec une interface avec des gros oui alors en fait quand j'ai monté le podcast de la semaine dernière je me suis rendu compte que vous aviez un peu parlé techniquement de comment les jeux tournent et je sais pas je devais être absent pendant la conversation parce qu'en fait du coup il y a des choses qui ne sont pas vraies ah oui c'est possible en fait ils utilisent Proton qui est une librairie qui permet de de faire de passer des des appels donc en gros qui permet de convertir un jeu Windows vers Linux c'est très vite dit mais ce qui fait qu'en fait énormément de jeux sont compatibles sans avoir une version Linux native c'est ce que j'ai dit la semaine dernière c'est ça la semaine dernière c'était pas vraiment ça c'était peut-être pas très clair mais en concrètement il y avait plus une emphase pour dire que en fait il y a vu qu'il faut d'abord une version Linux du jeu enfin bref c'était peut-être très clair mais effectivement il y a ce délire avec Proton le truc c'est que même avec ça il y a des trucs où c'est pas idéal par contre ce qui est intéressant c'est que vu que c'est Steam et que c'est quand même un écosystème qui est très robuste que ce soit Valve ou les développeurs ils peuvent proposer par exemple des settings appropriés pour le Steam Deck c'est ça qui est vraiment intéressant et puis derrière il y a quand même une commu qui est là qui est présente et en fait tout le monde peut y aller de sa reco en termes de spec j'en parle mais j'ai pas trop parlé avant de parler je me rappelle que j'ai parlé des layout qui sont créés par la communauté pour la modification le comportement de la manette dans le jeu qui sont créés par la communauté c'est vrai que j'en ai parlé dans le dernier podcast non mais voilà Steam Deck j'en suis très content c'était un joli cadeau de Noël parce que c'était cher je l'ai dit le soir dernier mais je le redis c'était quand même une machine assez chère voilà parce que là où je voulais en venir ce qui est cool avec le fait d'avoir une grosse communauté comme ça pour la machine de Steam enfin pour la machine de Valve pardon c'est que alors déjà tu as un catalogue de ouf etc mais en fait ça existe depuis longtemps ce genre de petit PC portable il y a plein de boîtes notamment chinoises qui fabriquent ce genre de truc et il y en a il y en a c'est des dingueries il y a des trucs qui sont bien mieux que le Steam Deck le truc c'est que ils sont beaucoup plus chers déjà on va commencer avec ça et ensuite il n'y a pas la même communauté derrière donc en fait il n'y a pas autant de recos de gens qui vont dire moi j'ai testé tel spec j'ai testé tel réglage etc là l'avantage c'est que comme tout le monde a la même machine tout le monde a les mêmes settings c'est ça c'est des trucs qui tournent sur Windows et c'est très c'est pas que c'est compliqué mais c'est un peu c'est un peu ghetto dans le sens où tu dois faire tes petits setup et tout tu vas avoir des jeux qui étrangement ne vont pas reconnaître les boutons intégrés de la manette intégrée tu vas avoir des problèmes de l'écran tactile qui va pas fonctionner correctement sur certains jeux tu vas avoir des trucs comme ça qui vont être un peu problématiques dans l'ensemble c'est quand même des machines qui sont très très chouettes évidemment il y a aussi beaucoup de jeux PC qui sont faits avec une souris et un keyboard un clavier et un souris en clé donc quand tu te retrouves avec une console qui n'a pas de souris clavier la plupart des consoles mais du coup c'est pas jouable là où c'est que tu as les deux trackpads qui bien qu'on n'est pas on n'est pas on n'est pas un remplaçant de la souris mais ça compense sur pas mal de jeux ça compense sur pas mal de jeux voilà t'as deux trackpads qui simulent le mouvement de la souris ça compense oui et puis en fait t'as cette surcouche qui a été misée en place par Valve qui permet de compenser pas mal de ces problèmes là alors que c'est pas le cas sur les machines chinoises qui sont de simples Windows entre guillemets donc c'est un peu différent ouais ouais écoutez est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour pour cette année 2022 les amis en fait l'épisode il est déjà trop long j'aurais aimé parler d'autre chose mais c'est pas une bonne idée je pense tu voulais parler de quoi non mais en fait c'est plus dans le sens revenir sur est-ce qu'il y a des en dehors des trucs sortis cette année est-ce qu'il y a des des jeux des trucs qui auxquels vous avez joué que vous avez vu ou quoi mais j'aurais bien fait vous voudriez parler c'est pour ça non parce que je vais encore parler de Yu-Gi-Oh pendant 30 minutes c'est ça ouais éventuellement ça me tient à coeur je peux rajouter une chose dans un épisode j'ai parlé de Silent Hill 2 et que j'avais adoré et dont je disais que j'attendais de savoir comment le jeu allait grandir en moi comment dire je sais plus c'était cet été donc on va dire 4 mois plus tard ce jeu me hante j'arrive pas à l'oublier enfin c'est pas que je veux l'oublier mais j'y pense tout le temps j'y pense avant de dormir je n'arrive plus à dormir sans son OST c'est grave j'ai un problème avec ce jeu j'ai envie de le refaire non non c'est vraiment là c'est devenu grave c'est pathologique c'est pathologique ah oui mais parce qu'il est très bon vraiment et d'ailleurs la semaine dernière je recommandais le podcast de Pseudo et Pseudo et Monsieur Plouf ils ont fait un épisode sur Silent Hill 2 donc je préfère que vous ayez fait le jeu bien sûr avant mais la manière dont ils en parlent tu peux vraiment saisir pourquoi ce jeu est spécial vraiment pourquoi dans son approche dans le développement comment on en est arrivé là en fait comment on en est arrivé à un jeu qui restera pour l'éternité une pièce quasi parfaite parce que je vois vraiment comme ça pour le coup je suis déçu que FF9 n'ait pas marqué à ce point là tu sais que il est en promo je pense que je vais l'acheter sur console pour que je puisse vraiment le finir c'est grave mais non non FF9 non par contre c'est vrai que FF9 vu que je l'ai pas fini je me prononce pas mais de ce que j'ai fait je comprends pourquoi beaucoup de monde l'adore et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très très marquantes de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent mais non c'est vrai que c'est un de mes regrets FF9 c'est de pas l'avoir fini justement et qu'il faut que je le fasse d'autant plus que si tu remets dans le contexte la plupart des gens qui vont te parler de FF9 aujourd'hui c'est des gens qui ont joué quand ils avaient genre 10 ans ou 15 ans etc et donc faut essayer d'imaginer l'impact qu'un jeu tel que celui-ci a pu avoir sur des esprits de 10 ans je veux bien le croire c'est incroyable donc ouais mais déjà je trouve ça bon signe que même si tu l'as pas fini tu te dises putain c'était quand même fou en fait par exemple j'ai fait FF10 il y a 6 ans je dirais à peu près et je l'ai pas aimé il y a certaines choses qui m'ont marqué mais pas comme FF9 l'a fait en moins de temps en fait genre je vais pas dire qu'il est un CP d'FF10 je vais pas aller jusque là et là je sais que je vais m'attirer les fous de beaucoup de monde mais il est très poussif sur énormément de points là où FF9 je trouve sa démarche je ressens une pureté dans FF9 je sais pas comment le décrire en plus c'est assez fou parce que si tu réfléchis FF9 c'est vraiment l'aboutissement d'une technique et d'un savoir-faire sur la fin d'une époque les RPG PS1 alors là où FF10 c'est vraiment le début et on essaye de faire des trucs avec une 3D beaucoup plus poussée etc à ce niveau là j'ai rien à lui reprocher justement et comme tu dis FF9 en fait je sens que c'est l'épisode où les gens ils sont concertés l'équipe ils ont dit qu'est-ce que vous kiffez faire et en fait ils ont fait le jeu vraiment dont ils rêvaient d'une certaine manière il y a vraiment une osmose dans la team de dev en fait qui peut se ressentir à travers le jeu c'est ce que je ressens perso et c'est tant mieux donc de toute façon promis je pense que d'ici 2023 je vais avoir du mal mais en 2023 je finirai FF9 c'est promis je le promets ici c'est noté c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd on en reparlera c'est ça c'est ça et même c'est peut-être possible qu'il soit fini d'ici le prochain enregistrement de podcast mais j'y crois à zéro par contre vu que c'est toi qui programme les enregistrements de podcast si tu le mets en juin au moins t'as de la force t'as vu comment je suis malin c'est ça t'es malin là-dessus bon est-ce que il y a quelqu'un qui va rajouter quelque chose bah moi je pense que de mon côté c'est bon je pense qu'on a fait le tour pour notre année 2022 qui fut quand même très très riche c'est vrai qu'on revient rapidement là-dessus c'est passé beaucoup de choses pour tout le monde très très chouette j'espère qu'il y aura encore autant de choses en 2023 peut-être lever un peu le pied peut-être se calmer un petit peu en termes de jeux vidéo je suis en train de penser que c'est vrai que du coup notre podcast est Fallen Sudjin et que c'est Japon et jeux vidéo on n'a pas parlé beaucoup de Japon alors qu'en 2022 il y a des choses à dire quand même de tout ce qui s'est passé on n'a pas parlé du Japon peut-être au prochain épisode ouais on pourrait refaire un ouais ouais au prochain épisode on pourra parler on s'est attiré quelque chose le Covid l'assassinat d'Abe voilà j'ai pensé à ça en premier pour le coup le Covid on en a quand même parlé pas mal le problème avec l'assassinat d'Abe le problème avec l'assassinat d'Abe c'est que c'est quand même très politique très religieux très beaucoup de choses dont on n'a pas trop envie de parler moi j'ai envie de parler de maintenant je l'ai posé même plus mais à chaque fois que je vois ces news des résultats de sondage de la popularité de Kishida et qu'il arrive toujours à descendre plus bas à chaque fois plus bas ça me fascine je dois le dire ça me fascine sinon ouais ouais c'est vrai c'est vrai donc ouais donc on peut on peut finalement vraiment clôturer cet épisode on a des épisodes sur le Japon qui sont prévus de toute façon en espérant les mettre en place comme il faut est-ce que vous avez des petits recours rapidement je sais qu'on a enregistré un épisode il y a quelques jours donc potentiellement vous n'avez pas de nouvel recours là on vient de faire tout un épisode de recours c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a un peu de ça moi j'en ai une éventuellement très vite très vite fait pour parler du Game Pass en fait toutes les deux semaines il y a des jeux qui disparaissent du Game Pass et j'ai un backlog donc j'ai beaucoup de jeux que j'aimerais faire et que j'ai pas eu le temps de faire et souvent donc je regarde quel jeu rentre dans les jeux qui sortent et je vois si j'ai le temps de le faire s'il coûte cher enfin ça dépend en fait je le fais avant qu'il disparaisse et donc il y a une semaine un des jeux qui a disparu non j'avais vraiment envie de parce que c'est c'est pas qui enfin il est culte on va dire c'est Firewatch du coup ah oui et donc c'est c'est assez vieux mais je l'avais pas fait Firewatch très cool ouais du coup je savais vite fait à quoi m'attendre et j'ai quand même été surpris ce qui est dire quand même pour le coup et c'est très compliqué d'en parler sans gâcher l'expérience des autres ce que je peux dire c'est qu'en soi vous incarnez un garde forestier vous avez une radio ou plus un talkie walkie un mix entre les deux avec une personne qui vous parle et en fait quand je dis que c'est des objectifs c'est intégré à la narration donc vous faites des randonnées en quelque sorte et vous répondez en même temps au dialogue de la personne avec qui vous parlez et c'est super genre j'ai été surpris en fait j'ai été surpris aussi temporellement parce que je pensais que ça se passait en une journée alors qu'en fait pas du tout mais non très bonne ambiance très soignée et si je dois dire un mot sur les devs il me semble que c'est Campo Santo et je crois qu'ils ont été absorbés par Valve c'est ça et qu'ils ont rien sorti depuis malheureusement ils avaient un jeu et puis finalement ouais Valley of Gods je crois un truc du genre ouais c'est ça c'est ça j'espère qu'ils nous sortiront un autre jeu un de ces jours moi c'est vrai que Firewatch j'avais joué en 2016 je crois que c'était en 2016 ou 2017 ouais et j'avais vraiment beaucoup aimé j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance etc même le style graphique c'était très cool la narration le rythme était cool j'avais pas trop eu la sensation d'avoir des phases où je me fais chier ou quoi c'était assez bien rythmé et depuis j'ai pas trop alors évidemment ça vient de moi parce qu'à la base c'est pas le genre de jeu auquel je joue énormément et j'ai pas trop rejoué à ce genre de jeu depuis je sais pas s'il y en a eu beaucoup ou pas mais là tu peux en trouver mais là c'est vrai que le fait que tu m'aies reparlé de ce jeu là récemment ça m'a donné envie de refaire une run sachant qu'effectivement le jeu je crois que c'est 3-4 heures c'est pas très long ouais je l'ai fait en 3h30 donc potentiellement refaire une run de Firewatch et puis en plus peut-être refaire d'autres jeux dans le même genre pourquoi pas là par exemple dans le viseur j'ai What Remains of Edith Finch je crois c'est comme ça qu'il s'appelle il est en promo il est à 700 yens je crois je pense que je vais je vais sauter dessus les devs sont horribles je vais pas te spoiler mais c'est que des ouais ouais je sais je sais qu'il y a des enfin je verrai par moi même c'est très dark faut pas être déprimé avant de commencer à jouer c'est drôle je nickel nickel parfait c'est tout ce dont j'avais besoin et je sais pas si vous avez des recos éventuellement j'y pense aussi j'ai vu une série bon ça fait un moment mais c'est sur j'ai un doute sur le service je crois que c'est Apple mais je suis pas sûr c'est Ted Lasso c'est une série oui en fait j'aime beaucoup le foot mais pour le coup elle peut elle peut parler même aux gens qui regardent occasionnellement du foot en fait c'est une équipe anglaise qui a besoin d'un nouveau coach et qui va chercher un coach de football américain qui sort d'une très grande saison et qui ne connait rien au foot genre il connait pas la règle du bon c'est con il connait pas la règle du enjeu les touches enfin il connait rien du tout quoi et du coup c'est un ouais ouais c'est un américain qui arrive en Angleterre et qui s'y installe c'est feel good c'est vraiment c'est feel good quoi genre ah c'est Jason Sudeikis l'acteur principal je sais pas si vous verrez j'en ai beaucoup de bien donc même si vous regardez occasionnellement du foot je pense que ça peut vous plaire très bien bah je vais me renseigner merci beaucoup et bah écoute moi j'ai pas de moi j'ai pas de recos je vous ai fait mes recos déjà à l'épisode précédent je vous invite à aller voir Avatar malgré ce que j'ai pu en dire en début de en début de en début de j'irai dans une semaine franchement je te dis si tu y vas si tu vas dans l'idée que tu vas voir un film sympathique enfin triple A blockbuster j'ai pas spécialement d'attente en dehors de la technique bah en fait en fait voilà moi ce que je te dis c'est que concrètement c'est de la technique je vais être parfaitement honnête après c'est sûr que nous on a des yeux qui sont un peu entraînés à ça etc parce que que ce soit dans le jeu vidéo même le cinéma c'est des trucs qui nous intéressent la CGI et tout et donc il y a quand même j'avoue 2-3 2-3 frames où je me suis dit la bonne CGI pas très jolie mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire donc très cool d'ailleurs ça m'a fait rire parce que je regardais les horaires au cinéma et il y a des horaires à Shinjuku du coup qui est un des un cinéma assez principal on va dire le taureau au cinéma avec le Godzilla sur le toit notamment il y a une séance qui va de minuit et demi à 4h10 je crois c'est limite en fait tu ne prends pas le dernier train enfin c'est tu prends le premier train presque en sortant de la salle pour rentrer chez toi non mais c'est c'est quelque chose ça m'a fait rire moi c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que tu vois j'ai vu la séance de 20h15 le film il a fini du coup à minuit 45 ou minuit quelque chose comme ça genre vraiment c'était non à 23h45 ou à minuit quelque chose comme ça et genre le centre commercial il était fermé tous les rideaux s'étaient fermés et du coup j'ai dû suivre un labyrinthe à l'intérieur du centre commercial pour retourner au parking j'ai cru que je n'allais jamais réussir à sortir vraiment c'était bref et bien écoutez sur ce on va clore l'épisode numéro 11 de Fulence aux Unis qui va aussi clôturer cette année 2022 merci à tous pour votre et donc merci à tous d'avoir suivi cette année 2022 qui a été un peu compliqué pour votre support sur plein d'aspects merci pour votre support merci pour votre soutien voilà c'est ça le mot que je cherchais merci j'espère que vous serez toujours là en 2023 j'espère qu'on sera toujours là en 2023 j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes notamment ouais évidemment des bonnes fêtes mangez bien n'abusez pas des bonnes choses passez du temps avec votre famille si vous le pouvez si vous ne pouvez pas passez du temps avec des copains c'est aussi une bonne solution pour ne pas s'ennuyer voilà l'année prochaine moi je me dis que ça pourrait être sympa qu'on invite un peu plus souvent des gens les amis je ne sais pas ce que vous en pensez invitons des amis on a des amis qui nous parlent souvent du podcast et qui disent ah j'aimerais bien venir etc donc pourquoi pas les inviter un peu plus souvent ce qui je ne vous dis pas c'est qu'on leur attrape la veste d'abord et on leur force à dire ça voilà exactement et bien sur ce les amis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à tout Sous-titrage ST' 501